... Bonjour, bonjour à tous, bonsoir tout le monde. Alors vous êtes bien sûr évangélisation des nations. Voilà, Seigneur Yeshua, sois glorifié, Seigneur mon Roi. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Papa, toi seul es parfait. Voilà pourquoi on veut s'appuyer sur toi, Seigneur. Car tu es parfait, Seigneur, mon Roi. Yeshua, ton sang a coulé sur la croix, Papa, pour nous sauver. Père, pour nous délivrer, pour nous racheter, Papa. Pour nous faire marcher dans tes voies, dans l'humilité, la vérité, l'intégrité, l'amour véritable, Seigneur. L'amour selon ta parole, Seigneur. Père, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Bonsoir mes frères et sœurs des nations. Particulièrement nos frères et sœurs de l'Afrique. Voilà, la jeunesse d'Afrique. On tenait vraiment à faire ce temps de partage, de encouragement. Et voilà, on va se laisser conduire par notre maître, le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Et donc voilà. Et on tenait vraiment à faire ce partage aussi. Voilà, pour aussi vous encourager. Vous encourager fortement à suivre la vérité, à suivre le Seigneur qui est la vérité. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père excepté par lui. Voyez ? Et donc il faut suivre Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et on tenait vraiment à vous encourager. Et car récemment on a appris que beaucoup, beaucoup de jeunes en Afrique, voilà, sont encouragés par l'œuvre que le Seigneur fait dans cette vision. Voilà, le travail que le Seigneur nous a confié. Qu'on ait un retour où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, voilà, qui ont été interpellés, qui sont interpellés, qui sont encouragés, qui sont touchés. On a récemment aussi appris que des personnes suivent les vidéos et demandent leur baptême. Donc on est vraiment encouragés et on est vraiment touchés. Et c'est vrai que, comme disait un frère récemment, voilà, que voilà, on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'il peut avoir dans le travail qu'on peut faire pour le Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas là à regarder, à rechercher une gloire, une certaine gloire. Voilà, nous sommes là pour annoncer la parole, voilà, crier, annoncer l'évangile, prêcher la croix, prêcher la repentance, voilà, et voilà, d'une manière, comment dire, voilà, comme le Seigneur le pousse, ça, bien sûr, à faire ce travail-là d'arrache-pied, je peux dire cela, et voilà, parce que le Seigneur revient et c'est vrai qu'on est dans un temps où ce n'est pas un temps où il faut dormir, un temps où il faut rester sur ses acquis, rester dans un certain confort, c'est un temps où il faut, en fait, il faut tout donner pour le Seigneur, tout donner pour Yeshua. Et on est touché de voir que, en Afrique, des frères et sœurs sont, voilà, ces jeunes que vous êtes encouragés, on est touché aussi, voilà, parce qu'on voit que, voilà, la parole le dit aussi qu'on reconnaîtra un arbre à ses fruits, et on est encouragé de voir que le travail qui est fait, voilà, l'évangélisation, tout ça, toutes ces émissions, ces temps de partage, ces chants que le Seigneur nous donne de diffuser massivement, bien, puissent avoir cet effet dans les cœurs, on est touché, et ça nous encourage encore à aller plus loin, à continuer, à penser aux vies qui sont derrière, parce que nous ne sommes pas seuls, nous croyons que le travail que nous faisons, bien, que vous faites aussi, que nous faisons, église, corps, que ce travail a de l'impact envers les âmes qui sont au loin ou de près, voyez, et en tenez vraiment aussi, vous encourager à vous dire que, on est ensemble, voilà, nous sommes une famille, on ne se connaît pas tous, mais sachez que, sachons que, nous avons le même Père, Jésus-Christ de Nazareth, la lumière du monde, le tout-puissant, voyez, et c'est lui notre Père céleste, donc, si on a le même Père, bien, nous sommes des frères, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes une famille, une famille frères et sœurs, voyez, et, donc, comme le dit la parole dans acte 1, voilà, on va prendre acte 1, le Seigneur nous dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et après qu'il eut dit ces choses pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux, voyez, donc on voit par là que dans acte 1, que, voilà, le Seigneur dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, Alléluia, la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil, sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'oeuvre qui peut se faire, pourquoi? On a besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit, on a besoin que le Seigneur nous mandate, on a besoin que le Seigneur nous missionne, que le Seigneur nous envoie afin qu'il y ait de l'impact, frères et sœurs, Alléluia, cet impact, et bien c'est quoi? Et bien des cœurs qui se repentent, c'est quoi cet impact? Et bien des cœurs qui pleurent leur péché, qui confessent leur péché, voilà le signe de l'œuvre de l'Esprit Saint de Yeshua, des hommes et des femmes pleurent leur péché, des hommes abandonnent le monde, abandonnent la musique du monde, confessent leur péché et viennent à la vérité, voyez? Donc c'est ça aussi les signes, des signes c'est quoi? C'est les guérisons, c'est les miracles, c'est les conversions, et le plus grand miracle c'est la conversion, frères et sœurs. Quand nous voyons des âmes qui pleurent leur péché, qui abandonnent la masturbation, aujourd'hui on dit qu'il ne faut pas dénoncer la masturbation, on va dénoncer la masturbation mes amis, on va dénoncer la masturbation, je vous dis la vérité, nous recevons des meilles, des meilles, des meilles, des meilles sur meilles, des hommes, des femmes, des jeunes qui confessent leur péché, qui désirent abandonner la masturbation, qui désirent abandonner le péché mes amis, voilà le signe de l'œuvre de l'Esprit de Yeshua, Alléluia! Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, voyez? Voyez? Ils marcheront sur toute la puissance de l'ennemi, ils prieront pour les malades, les malades seront guéris, voilà les signes, ils proclameront l'évangile et des âmes seront libérées mes amis, ils prêcheront l'évangile et des âmes seront gagnées et des armées seront libérées mes amis, la puissance du Saint-Esprit et nous croyons que le Seigneur répand la puissance du Saint-Esprit sur toute chair et particulièrement sur la jeunesse. Voilà pourquoi on voulait parler aussi, le Seigneur nous a mis à cœur de parler à la jeunesse d'Afrique, car le Seigneur nous a mis à cœur pas mal de choses, si le Seigneur permet, on a à cœur de venir en Afrique, voyez? On avait prévu de venir en juillet au Maroc et au Sénégal, mais pour l'instant je ne pense pas que ce sera d'actualité, on va voir comment le Seigneur conduira les choses, voyez? Et voilà pour l'Afrique, voilà, je pense que certaines personnes ont pu voir l'association Unité Caraïbe qui est née en même pas deux heures, une heure ou deux heures après un enseignement, une rayon de partage. Le Seigneur a donné cette vision, elle est née en même pas deux heures. Une équipe s'est formée sur l'avant dernier jour d'une mission, frères et sœurs, je vous dis la vérité. En fait, c'est pour vous dire que le Seigneur n'a pas le temps. Notre Seigneur n'a pas le temps, il cherche des cœurs qui sont simplement disposés, voyez? Disposés, et les cœurs disposés, ce sont les cœurs qui marchent dans l'intégrité, ce sont les cœurs qui ne pratiquent pas le mal, des cœurs qu'il adore en esprit, en vérité. Ceux qui sont occupés au péché ne sont pas disposés. Ceux qui sont occupés au monde, occupés à rechercher l'argent, le bien de ce monde, les biens de ce monde, l'être aimé de ce monde, et bien ce n'est pas des gens disposés, mes amis, ça. Ce n'est pas un peuple bien disposé que le Seigneur cherche à travers ces personnes-là, en gros, par rapport à leurs occupations. Ils ne sont pas disposés. Combien veulent être envoyés par le Seigneur, je vous dis une parenthèse, mais ne sont pas disposés, disposés à vivre l'évangile, frères et sœurs, alléluia, voyez? Comment voulons-nous que le Seigneur nous envoie dans son champ, dans sa moisson, si nous ne sommes pas disposés à vivre la parole, à vivre la vérité, à vivre l'évangile, dans toute sa splendeur. Maintenant, prenez une partie et, comment dire, et vouloir une autre. En fait, c'est toute la parole, alléluia. Donc, je reviens sur l'association et on va continuer un partage, on a un choix. Donc, l'association Unité Caraïbe, là, il y a une équipe qui travaille dedans, une équipe qui est là. Et là, les choses évoluent, notamment bientôt par la prise locale, par la grâce du Seigneur, avec des matériaux, avec des denrées, des vêtements, toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place. Mais je ne vous cache pas qu'on nous a à cœur de vraiment venir à l'Afrique. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que nous sommes, comment dire, comment j'appelle ça, là, quelqu'un nous a dit ça l'autre fois, là. Voilà, je ne dis pas ça pour nous justifier chez quelqu'un. On fait le travail, on fait ce qu'il y a à faire et on n'a pas le temps de, comment dire, de rester sur les dires, les pas dire. Mais on devrait simplement souligner cela. Nous ne sommes pas sectaires, sectaires, nous ne sommes pas, comment dire, fixés seulement sur un peuple. Voilà, voilà, comme notamment dans l'équipe EVDN, nous sommes pas mal de frères et sœurs qui travaillons par la grâce du Seigneur. Nous sommes l'Église, voilà, des frères et sœurs qui travaillent pour la grâce, pour la gloire du Seigneur Yeshua. Et nous sommes composés d'Africains, pour information, et aussi d'Antillais. Donc, voilà, le Seigneur, il fait ce qu'il veut, vous voyez. Et nous ne sommes pas là pour dire, non, c'est tel peuple meilleur ou quoi, il n'y a pas de meilleur peuple. Le peuple que le Seigneur voit, en gros, c'est l'humain, c'est l'homme, vous voyez. Et ces hommes peuvent être blancs, arabes, chinois, comment dire, mongoliens, africains, tunisiens, je ne sais pas quoi, marocains, ivoiriens, camerounais, toutes ces choses. Le Seigneur voit l'humain, frères et sœurs. Et d'ailleurs, nous qui avons reçu le Seigneur dans nos cœurs, nous voyons aussi l'humain, le cœur de l'homme, comme le Seigneur voit. Et c'est vrai que, comme le dit la parole, dans acte 1 au verset 8, il est dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalem, vous voyez, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. On va parler que ça commence à la maison, mes amis. Le travail que le Seigneur demande de faire commence à la maison, dans ton pays, dans ta ville, tu vois. Tu ne peux pas vouloir aller gagner le fin fond de l'univers là-bas, le monde entier là-bas, alors que tu n'as même pas prêché ta ville, mes amis. Ta ville n'est même pas au courant que Yeshua existe. J'exagère la chose. Mais pour vous dire que nous sommes dans un temps où l'évangile véritable est complètement, comment dire, caché. L'évangile pur et véritable, elle est amoindrie. Elle est, je vous dis, c'est compliqué. Il n'y a plus la parole. Il n'y a plus le message. Il n'y a plus la vérité. Il n'y a plus la lumière. Beaucoup de lumières se sont éteintes. Beaucoup qui avaient reçu la parole se sont éteints. Et le Seigneur cherche des hommes et des femmes disposés pour que la lumière demeure, pour que la lumière brille. Et je crois qu'en Afrique, le Seigneur est en train de lever une armée, de lever des jeunes et des femmes, des hommes et des femmes qui sont en train de briller comme des flambeaux, frères et sœurs, comme des lumières, comme des étoiles en Afrique. Alléluia. Oh Seigneur. C'est terrible, frères et sœurs. Là, le Seigneur, il n'a plus le temps. Yeshua n'a plus le temps. Je vous dis la vérité. Celui qui est disposé, il ira pour le Seigneur tel David. Voyez. David, on va prendre l'exemple de David. David ne cherchait pas un ministère. Il ne cherchait pas un service. Il ne cherchait pas à être élevé. Son rôle, c'est quoi? Paître le troupeau. Paître les brebis. S'occuper de la tâche qu'il a reçue du Seigneur. A savoir quoi? Premièrement, nous autres, rechercher la sanctification. La sainteté, frères. Alléluia. Sans quoi nul ne verra le Seigneur et sans quoi nul ne ira dans le champ du Seigneur accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Car le Seigneur n'accompagne pas les pécheurs. Il n'accompagne pas les voleurs. Il n'accompagne pas les impies. Non. Il accompagne ceux qui ont le cœur disposé et qui sont disposés et qui s'efforcent tous les jours à vivre selon la parole, selon la vérité. Alléluia. Au Seigneur, mon roi, toute la gloire, papa, te revient pour ce message, papa, soit glorifié, papa, que des chaînes soient brisées, papa, à travers ce message, papa, que des cœurs soient délivrés, que des cœurs soient réformés, papa, selon ta parole, selon ta vérité, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Magnifique. Voyez? Des cœurs disposés. Des cœurs qui attendent la voix du Père. Or, David était là où le Seigneur l'attendait. David ne cherchait pas des postes auprès du papa, auprès des frères de la maison. Or, David était à l'extérieur. Voyez? Il était à l'extérieur. Il ne cherchait pas de postes. Aujourd'hui, notre génération recherche trop de postes. Trop de postes d'être bien vus, des postes bien, bien, bien poupounés, bien nettoyés, des postes, des postes et des postes. David, ce n'était pas son problème. David était là où ça s'en movait, avec les brebis là-bas dehors. Dans les champs là-bas, avec les lions, les ours. Il était dans un lieu où très peu aimait aller. Un lieu, mes amis, que beaucoup ne veulent plus ou ne veulent pas. Voyez? Il a été méprisé. Il a été laissé dehors. Et je veux dire à mes frères et soeurs d'Afrique, je vous dis la vérité. Vous êtes, le Seigneur vous, alléluia. Il y a des David en Afrique. Il y a des David que le Seigneur mandate en Afrique. Alléluia. Mes amis, ça va être choqué. Ça va chauffer. Il y a des jeunes David que le Seigneur est en train de positionner, de lever en Afrique. Il y a un message particulier pour toi, mon frère et ma soeur d'Afrique. Alléluia. Le Seigneur, quand il donne une vision, les choses évoluent au fur et à mesure. Je vous dis la vérité. Moi-même que vous voyez, je suis un bébé, un enfant qui est simplement choqué de voir ce que le Seigneur fait avec des bras cassés comme nous. Comme disait récemment un frère qu'on a reçu, qu'on a partagé, qu'on a adoré le Seigneur. Mes frères et soeurs, voilà. Voilà. En fait, ils ne pensaient pas qu'on était comme nous étions. C'est la simplicité. On ne se prend pas la tête. Il n'y a pas, oui, de plus grand, de plus petit. On est des frères et soeurs du Royaume. Alléluia. Le Seigneur nous ramène à cette simplicité, à vivre cette simplicité de Acte 2. J'aime beaucoup Acte 2. Ça, c'est un modèle de l'Église que j'aime énormément, mes amis. Cette unité-là, cet amour-là, cette vérité-là, ce feu-là qu'il y avait parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'unité, il y avait la prière, il y avait le feu, mes amis, de Yeshua. Alléluia. Et quand le feu est venu, extraordinaire. Il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas de prophète, de pasteur. Même les diacres étaient accompagnés de la gloire, de la puissance de Yeshua. Regardez Étienne. Étienne, Stéphanos, Étienne, terrible. Et c'est dans ce temps que nous sommes. Le Seigneur pose son regard sur les Étienne, sur les hommes et les femmes qu'on appelle diacres. En gros, diacres, ce n'est pas un truc que beaucoup aiment. Aujourd'hui, on veut être prophètes. On s'en moque de tout ça, mes amis. On s'en moque. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de diacres. On est des enfants de la lumière. Et le Seigneur utilise ses enfants comme bon lui semble. Alléluia. Magnifique. Voyez. Alléluia. La parole est terrible, frère. C'est de la dynamite. L'évangile, c'est de la dynamite. Voilà pourquoi ceux qui veulent la prêcher comme des religieux, ça c'est votre problème. La parole nous dit que Yeshua ne prêchait pas comme les scribes. Il prêchait comme ayant autorité. Je ne dis pas qu'il faut crier par l'autorité. Ce n'est pas ça. Mais comprenez le message. La parole, on doit la vivre afin qu'elle ait les faits. Car si la parole n'est pas vécue, il n'y aura pas de faits, mes amis, qu'elle sera prêchée. Les humains vont, sans vautrer, comment on appelle ça là? Ils vont encore se vautrer dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie. La parole du Seigneur est prêchée. Regardons le nombre de prédicateurs qu'il y a aujourd'hui. Le nombre de prophètes, le nombre d'églises, le nombre de soi-disant prophètes, pasteurs. Regardez, même en Afrique, un tas d'hommes et de femmes s'appellent prophétesses, pasteurs, tout ça. Mais en Afrique, il y a un peuple, il y a des calèbes et des josués que le Seigneur est en train de lever en Afrique. Je vous dis, ils seront accompagnés. Le temps d'acte 2 est devant nos yeux. Le temps de l'église est devant nos yeux. Vous serez précédés, frères et sœurs, jeunesse d'Afrique, de la puissance de Yeshua. Alléluia. Vous allez marquer l'Afrique, marquer votre génération. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi tu dois suivre le Seigneur, t'attacher à la vérité, t'attacher à la sainteté, t'attacher à l'humilité, t'attacher à l'honnêteté. Alléluia. Oh Seigneur. L'honnêteté, terrible. Il n'y a plus d'honnêteté. Très peu sont honnêtes. Très peu vit la vérité. Très peu d'humilité. Très peu de vérité. Très peu de lumière. Beaucoup de ténèbres. Voilà la chrétienté de notre génération. Frères et sœurs d'Afrique. Il y a deux ans, on est parti en Afrique. Il y a deux ans. On était là-bas. Je vous dis. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai senti la douleur du Seigneur. La douleur de Yeshua. Face à la pauvreté. Face à l'injustice. Face à tout ce mal que beaucoup vivent en Afrique. Je vous dis. Voyez. Ces souffrances physiques, je dirais. Et qui aussi qui, comment dire. Ça agit sur soi. Sur l'intérieur aussi. Voyez. Voyez. Et le Seigneur n'a pas oublié l'Afrique. Le Seigneur Yeshua n'a pas oublié la jeunesse d'Afrique. Les sœurs et les frères d'Afrique. Yeshua ne vous a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il te dit. Je vous dis la vérité. Et on a pensé aussi à vous envoyer des baffes. Parce que je crois qu'en Afrique, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour crier, pour annoncer l'évangile. Eh bien, nous avons aussi à cœur de vous envoyer des... Enfin, qui est du matériel pour l'Église. Afin de diffuser la parole. Afin d'aller dans les marchés, dans les rues. Tout ça. Et bombarder la parole, mes amis. D'évangéliser. Annoncer le retour du Seigneur. Annoncer cette parole. Car sans la parole, il n'y a pas de salut. Si l'évangile n'est pas prêché, qui va aller au ciel ici, mes amis? Qui va aller au ciel? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas, comment tu parles au ciel? Aujourd'hui, beaucoup ne prêchent plus l'évangile. Beaucoup ne veulent plus prêcher l'évangile. Beaucoup ont caché la parole. Pourquoi? La peur de la persécution. Voilà la réalité qui se passe. C'est comme si la Bible est devenue un compte de fait. Alors que la parole dit que la prédication de la croix est une folie. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un en Afrique, à un frère, à une soeur en Afrique, que personne ne te retire ta folie. Car sans folie de l'évangile, de la prédication de Yeshua, tu ne pourras rien faire. Ah oui. Tu vas tomber dans les théories. Théories. Les théories, je pense que la Bible dit. La Bible dit. Mais quand est-ce que cette parole sera vie vécue, mes amis? Quand est-ce? Quand est-ce? Alors que la parole du Seigneur, elle est esprit et vie. Mais beaucoup, malheureusement, se sont arrêtés sur la lettre. La lettre, et la lettre quoi? La lettre tue, mes amis. La lettre produit quoi? La religiosité. Qu'est-ce que la lettre produit? La lettre produit quoi? La connaissance. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans cette connaissance? Eh bien, on la transforme d'une manière charnelle. On la transforme d'une manière humaine. On la vit plus comme elle est écrite. Eh bien, on la transforme. On la dilue. Voilà pourquoi il n'y a plus l'évangélisation aussi. Oh oui. Et je crois qu'en Afrique, le Seigneur lève une jeunesse qui va parler, mes amis. Oh oui. Si en Europe, nous parlons, c'est pas parce qu'on est fort. C'est l'Esprit Saint qui fait cela, mes amis. Parce que beaucoup disent, oh en France, oh aux Antilles, oh là-bas, c'est pas possible de parler. Il y a trop de complications. Mon ami, est-ce que tu as mis ta foi sur Yeshua? Est-ce que ta foi a été bâtie sur la parole? As-tu reçu ce mandat? As-tu reçu la puissance du Saint-Esprit? Et je crois que l'Église a reçu la puissance du Saint-Esprit pour témoigner, pour être des témoins. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur mon roi. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Des témoins. Nous devons recevoir l'Esprit Saint du Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne reste pas focalisé sur le ministère, sur le service, sur la prédication, sur l'œuvre. Reste focalisé sur ta sanctification, mon ami. Car beaucoup qui ont recherché ces choses, elles sont tombées. Tu ne dois pas bâtir ta vie sur l'œuvre. Non, non, non. Et j'aimerais aussi donner ce conseil. Tu dois, comment dire, laisser le Seigneur bâtir ta vie. Tu vois? Tu t'es converti il y a deux jours, il y a trois jours, il y a deux ans, il y a cinq ans, six ans, etc. En fait, c'est un cheminement. Tu vois? On se convertit d'abord parce que Yeshua nous a touchés. Et tout ce qui en découlera de la manière dont le Seigneur t'a touché, la manière dont il t'a appelé aussi parce qu'il t'a donné une œuvre à faire pour lui, eh bien, ces choses viendront naturellement. Oh oui! Sans que tu forces, les choses vont grandir en toi, frère et soeur d'Afrique. Donc, c'est pour dire quoi? Tu n'as rien à envier à personne. Tu n'as rien à nous envier. Tu vois? Tu vois? Et nous ne sommes pas des dieux pour vous. Nous sommes vos frères. Nous ne sommes pas extraordinaires. Nous sommes faits de chair et d'os. Oh oui! De chair et d'os. Voilà pourquoi tu n'as rien à envier à nous autres, frères et soeurs, d'ici et là. Tu as reçu ce que l'Église en France a reçu. L'Église en Guadeloupe a reçu. L'Église en, comment dire, en Amérique a reçu. L'Église en Europe a reçu. Tu as reçu ce que le Seigneur a donné à son peuple, frères et soeurs. Alléluia! Tu as reçu. Pourquoi promènes-tu ces envies-là? Voyez l'envie. Voyez? Et l'envie-là, je me laisse conduire. L'envie-là, ça crée le désordre. L'envie-là donne accès au diable, au démon. Et ça vient faire quoi? Ça vient tout détruire, mes amis. Donc, tous ceux dans leur cœur qui ont l'envie, vous allez passer à côté. Pourquoi? Parce que vous avez l'envie dans votre cœur, l'envie-là. Et l'envie ramène quoi? La jalousie. Et la jalousie ramène quoi? Le meurtre. Voilà pourquoi, frères et soeurs d'Afrique, vous devez, nous devons bannir de nos cœurs la jalousie, l'envie. Pourquoi? Ça va ramener le meurtre. Ça va ramener le désordre. Ça va ramener les guéguerres, la confusion. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi, il faut demeurer dans l'unité, demeurer dans l'amour. Et vous verrez l'Esprit-Saint vous précéder. L'Esprit-Saint vous envoyer, frères et soeurs. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Lorsqu'on a appris que des jeunes, beaucoup de jeunes d'Afrique, beaucoup de jeunes sont impactés, on a été touchés, encouragés. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Nous, on crie seulement. On crie seulement et le Seigneur prend sa parole et il en fera ce qu'il veut avec. C'est sa parole. Voilà pourquoi il est écrit quoi? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais on vit dans un temps où très peu de chrétiens, ou je dirais très peu parce que la moisson est grande, mais la parole dit quoi? Il y a très peu d'ouvriers. C'est une réalité. Le Seigneur, son cœur pleure. Pourquoi? Parce qu'on veut des postes dans les églises. Voilà le système religieux. Voilà les synagogues ténébreuses, les synagogues diaboliques. Pourquoi? Parce que le véritable travail a été changé en mise en place de religion, en mise en place de mouvements. Et il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus l'esprit. Il n'y a plus la vie. Mes amis, beaucoup passent à côté. Beaucoup pensent qu'ils sont avec le Seigneur, mais ils sont en train de passer à côté. Je ne dis pas parce que quand on voit des miracles, on voit des œuvres que... Non, non, non. C'est la vie. Oh oui, la vie. De quoi? De sainteté, frère. Sainteté. On va dire non, ils sont méchants. Ils dénonceront le péché. Comme il y a quelques années, un ancien veut me dire, oh, je dénoncerai le péché. Mon ami, je vais... Ça fait 10, 11 ans que je suis converti par la grâce du Seigneur. Tout ça, c'est poussière, tout ça là. Depuis que le Seigneur m'a touché en Guadeloupe là-bas, j'ai commencé à détester le péché, mon ami. À prêcher contre le péché. À prêcher la croix. Je ne changerai de message. Ah non, je ne changerai pas de message. On va continuer à crier. Car c'est la mission que l'Église a reçue d'annoncer la repentance, mes amis. La repentance, c'est quoi? Eh bien, quitter le péché. C'est quoi la repentance? Eh bien, quitter la masturbation. On va dénoncer ça encore, ça. Haut et fort. Quand on voit les gens nous envoyer des mails et nous dire qu'ils sont délivrés de la masturbation parce que ça les a touchés, mes amis, on va crier encore. Puisque ça délivre des gens, on va crier. Ah oui, jusqu'à ma mort, si je meurs avant. Si, en tout cas, je monte au ciel, sans que je meure, goûte au Seigneur. Mais en tout cas, jusqu'à ma mort, je vais dénoncer la masturbation. Ah oui, parce que je ne suis pas dedans. Dénoncer le mensonge, pourquoi? Je ne suis pas dedans. Dénoncer l'hypocrisie, je ne suis pas dedans. En fait, dénoncer le péché, voilà, on va dénoncer le mal. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dedans. Pourquoi? Racheté par la vie. Racheté par Jésus de Nazareth. On n'est pas fort, hein? Mais c'est l'Esprit Saint de Yeshua en nous qui est fort et qui nous donne la capacité de ne pas pratiquer les ténèbres, pratiquer le péché qui nous sépare de la présence du Père, qui nous sépare de la vie du Père, qui nous sépare de l'œuvre du Père. Voilà pourquoi en Afrique, je vous dis la vérité, on prie qu'en Afrique, que des jeunes, par milliers, soient puissamment accompagnés par la puissance de l'Esprit Saint dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation, afin que des cœurs soient réveillés, afin que des cœurs soient libérés, on prie que des cœurs se lèvent en Afrique, là. Que des jeunes reçoivent encore ce fardeau, car je crois que beaucoup ont reçu le fardeau pour crier, tel des trompettes. Le Seigneur dépose des manteaux. Quel manteau? Des manteaux pour aller parler, frère. En fait, des manteaux pour aller parler. L'équipement, et ce manteau-là, je vous dis la vérité, c'est un fardeau terrible. Parler, crier, là, c'est un fardeau. C'est une folie. Et quand tu n'as pas cette folie, tu vas trouver ça étrange. Beaucoup ont perdu la folie, mes amis. Quelle folie? La folie de la prédication. Qu'est-ce que dit la parole? La prédication de la croix est une folie. Pourquoi? Pour qui? Pour ceux qui périssent. Dernièrement, notre frère, là, le témoignage de notre frère, Johan, qui est parti évangéliser sur Roni, le frère était scandalisé. Il annonce l'évangile, il annonce la croix, une chrétienne, qui a la Bible et tout, qui a la Bible, tout ça, mais qui dit quoi? Il ne faut pas prêcher pour la fin des temps. Il dit quoi? Il ne faut pas dénoncer le péché. Mes amis, la chrétienne commençait à vouloir l'approcher avec violence et commençait à prendre des gens d'autres religions. Pourquoi? Pourquoi? Pour dénigrer, casser la parole. En plus, elle avait la Bible. Voilà dans quel état le monde aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se lèvent pour prêcher un évangile qui vient de l'enfer, mes amis. Un évangile à l'eau de rose, comme on dit. Un évangile dilué. Un évangile qui fait guili, guili, guili. Guili, guili. Ce n'est pas grave. Tu peux continuer à vivre dans la fornication. Le Seigneur ne te condamne pas. Tu te masturbes, le Seigneur ne te condamne pas. Tu séquestres tes enfants, le Seigneur ne te condamne pas. Tu dis des gros mots à ta femme, le Seigneur ne te condamne pas. Continue. Tu peux voler, tu peux mentir, tu peux tricher, tu peux coucher ici et là comme tu veux. Ce n'est pas grave. Le Seigneur, il ne juge pas. Il est venu pour nous sauver. Voilà l'évangile aujourd'hui qui est prêché, mes amis. Voilà l'évangile qui est prêché dans cette génération. Voilà l'évangile que beaucoup de chrétiens prêchent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le péché aussi. Ils sont dans les magouilles. Je vous dis la vérité. Quand on se lève, comment dire, et crier contre un frère qui dénonce le péché, on dit non, on ne dénonce pas. Comme cette soeur là-bas a ronis sous bois. Eh bien, je suis désolé. Ils n'ont pas connu Yeshua. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, c'est un combat contre un frère qui annonce la croix. Eh bien, si tu combats la croix, tu n'es plus sur la croix. Tu n'es plus dessus. Tu es descendu. Tu es descendu comme il faut. Tu es descendu, vrai, vrai. Comment on dit en Côte d'Ivoire ? Tu es descendu. Descendu de la croix. Donc, si tu es plus sur la croix, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu vis selon les œuvres de la chair. Selon les pensées impures. Selon la convoitise. Selon les mensonges. Selon l'orgueil. L'immoralité sexuelle. Toutes ces choses. Vous voyez ? Les pratiques ténébreuses. Pourquoi ? Tu es descendu de la croix. Oh, la croix, c'est quoi ? Eh bien, c'est la mort aux œuvres des ténèbres. En fait, c'est la chair crucifiée. Vous voyez ? Afin de ne pas donner à la chair ce qu'elle aime, le mal. Vous voyez ? Donc, en Afrique, nous croyons que le Seigneur est en train d'agir avec nos frères et sœurs d'Afrique. Je vous dis la vérité. Soyez dans la prière. Soyez dans l'intimité. Soyez dans, 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 comment dire ? Dans la sainteté. Dans l'obéissance. Je vous dis la vérité. Quelque chose de bon et sortira d'Afrique. Je vous dis la vérité. Le Seigneur, eh bien, c'est toujours là où c'est méprisé que le Seigneur agit. Regardez bien. Le Seigneur prend toujours ce que les humains n'aiment pas. Aïe, 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 beaucoup de chrétiens sont racistes. Je vous dis. Chrétiens, fachos, tirés en enfer. Écoute-moi. Si tu meurs raciste, tu vas en enfer, mon ami. Ah oui. Si tu meurs raciste, tu vas en enfer. On va dire non, il est trop méchant, il a dit ça. Eh bien, c'est la vérité. Il dit quoi, le Seigneur ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu désobées à ce commandement, tu vas aller au paradis. Au paradis, il y a des arabes. Au paradis, il y a des blancs. Au paradis, il y a des chinois. Au paradis, il y a des africains. Antillais. Au paradis, il y a des colombiens. Il y a tous les... En fait, il y aura tous les peuples. Bien sûr, transformés avec l'encore nouveau. Sur la parole, encore en 15. Nous serons transformés, lavés. Moi, je vous dis la vérité. Depuis que Yeshua est entré dans ma vie, quand je vois un africain, un antillais, un arabe, un chinois, pour moi, c'est les mêmes personnes. Je vais leur parler de l'évangile de la même manière. La croix. Ah oui. C'est pour tous les peuples. Ah oui, mes amis. Parce que les cœurs de l'humain, c'est quoi ? Tous les... Le cœur de l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'a pas reçu Yeshua, c'est un cœur qui a besoin de quoi ? De la croix. Tu vois ? Et bien sûr, le Seigneur va te conduire à parler au cœur selon qu'il te conduira, bien sûr. Il y a des cœurs, ils ont besoin d'entendre des messages qui vont le secouer. D'autres cœurs, c'est un message. Voilà. Donc, si on commence à mettre le Seigneur dans telle ou telle case, mon ami, vous devenez religieux. Vous devenez secte religieux et vous devenez comme les pharisiens. Voyez ? Voilà comment on peut devenir. Si on commence à dire que non, le Seigneur ne peut pas faire ça, mon ami. Et c'est ça qui se passe. Voilà pourquoi l'Afrique est tant méprisée par beaucoup. Pourquoi ? Beaucoup se croient au-dessus de l'Afrique, mon ami. je crois qu'en Afrique, là, ils vivent des fois même plus la parole qu'en Europe. En Europe ? Oh là là ! Il faut voir ! Je vous dis, très peu sont dehors. En Europe, très peu sont dehors. On aime quoi ? On aime le confort de l'église. On aime le tapis de l'église. La chaise. On aime la chair de l'église, mon ami. Aller créer dehors, ça intéresse très peu de personnes. Très peu. Pourquoi ? On a peur. Peur de quoi ? D'être insulté. Voilà le vrai message. Pour moi, le vrai travail de l'évangile, c'est dehors. Voilà pourquoi moi, je vomis tout ce qui est bâtiment. C'est fini. Le Seigneur m'a dit de quitter les bâtiments. J'ai quitté. J'ai reçu tout ce qu'il fallait recevoir, des bonnes choses. Tout ça, on a échoué, il n'y a pas de souci. Mais le temps était venu pour moi de quitter, sinon j'allais mourir. Donc mon frère, ma sœur, quand c'est le temps pour toi de quitter le bâtiment, eh bien quitte mon ami. Oh oui, il faut quitter. Tu as fait 20 ans là-dedans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, la même place. Mon ami, c'est le temps de sortir. Pourquoi ? Tu peux mourir, tu peux être détruit et même 40 ans, 50 ans, le Seigneur fidèle. Tout est possible au Seigneur. Donc c'est encore possible pour toi de sortir et de vivre selon acte 2, selon l'évangile qui nous rend libres. Alléluia. La liberté en Yeshua. Combien ne sont pas libres ? Combien sont captifs ? Combien sont captifs des bâtiments ? Combien sont captifs du système du bâtiment ? Il faut la chair, il faut que voilà, un tel soit assis à la place là-bas, l'autre là-bas. Voilà. Et voilà, 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 voilà aujourd'hui ce que beaucoup recherchent, être pasteur, prophète dans un bâtiment et prêcher et être habillé comme ci, comme ci et faire tomber les gens et patati. Voilà ce que beaucoup ont cru. Pierre n'a pas fait ça mes amis. Non, ils étaient dehors. Pierre, dehors, place publique. Il prêcha les vents, il a crié. Voyez ? Donc, si on te dit de ne pas crier, crie. Si Yeshua te dit crie, tu cries. S'il te dit parle à un à un, parle à un à un, il n'y a pas de méthode. Tous ceux-là qui vont vouloir te dire non, il ne faut pas crier. Ils sont devenus religieux, pharisiens, religieux, statiques. Pourquoi ? Parce que il n'y a plus le feu, il n'y a plus la vie. Pourquoi ? Parce qu'on a changé la parole, on a changé l'évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a toutes ces sectes, ces religions, ces dômes, ces pratiques, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la vie. L'esprit a été mis dans un bocal. Et il ne peut plus agir comme il voudrait. Pourquoi ? Parce qu'il veut des cœurs disposés. Des cœurs disposés à vivre selon sa parole. Des cœurs disposés qui refusent de vivre selon le monde, le système de ce monde, le péché, le mal, mais qui vivent pour la gloire de Yahshua, pour la vie de Yahshua, pour la parole de Yahshua, le roi des rois, la puissance véritable. Voilà pourquoi si tu crois en lui, il fera encore de grandes choses dans ta vie. Alléluia. 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 Le feu ne se répand en Afrique. Les malades seront guéris. Au nom de Yahshua, ils sont déjà guéris. Les pauvres seront nourris. J'ai toujours voulu aider les pauvres. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Chacun reconnaît son cœur. Chacun connaît qui il est dans son cœur. Tu sais ? Chacun sait qui il est. Il y a des chrétiens radins, des chrétiens égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur frigidaire. Qu'à leur frigidaire ! Ça ne leur dit rien de rester simple de nos autres. Ça ne leur dit rien. Moi, mon frigidaire, il faut qu'il soit rempli. J'ai toujours voulu aider, aider, aider les pauvres. Je vous dis la vérité. Toujours voulu aider les gens défavorisés. Et c'est ça aussi le travail sur la parole. Tu ne veux pas aller prêcher la parole si tu n'as pas l'amour dans le cœur. Ah non. Tu vois ? Ah oui. Quand je suis parti au Cameroun, il y a deux ans, tout l'argent que j'avais là, j'ai tout transformé en CFA. J'ai donné ça aux gens. Tu ne veux pas partir avec l'argent ? J'ai donné ça aux gens. Et dans mon cœur, j'attendais juste le temps favorable. Comment il fallait faire pour mettre en place des choses qui seront bénéfiques pour les frères et sœurs d'abord ? On a une choua parce que beaucoup de chrétiens souffrent. Ça commence dans la maison, comme on avait dit l'autre fois dans l'émission par rapport à, comment dire, à Unité Caraïbe. Voilà. Et bien ça commence par la maison, ça commence chez les frères et sœurs. On veut aller aider les gens de l'homme, mais dans sa maison là, nos frères et sœurs, beaucoup sont malades, beaucoup souffrent la faim. Tu voyez ? Donc il faut commencer à Yerushalem, Jérusalem. Ça commence à la maison, ça commence dans ta communion fraternelle, ça commence dans ton assemblée où tu es. Parce que le Seigneur nous dit aussi de ne pas abandonner son assemblée. En gros, la communion, il faut communier avec des frères et sœurs qui craignent le Seigneur. Pas des hypocrites. Aujourd'hui là, je vous dis la vérité, beaucoup de gens sont comme Nicodème. Je vous la parenthèse, on a une choua. Beaucoup sont des chrétiens Nicodème. Qu'est-ce qu'il a fait Nicodème ? Il est parti quoi ? Lisez dans la parole. Dans Jean 3. Il est parti de nuit. Oh, Yeshua ! Franchement, ce que tu fais là, c'est nul ne peut faire ça si le Seigneur est avec lui. Sois encouragé, etc. C'est beau travail. Sois encouragé, Yeshua. Nicodème avait peur d'aller voir Yeshua de jour afin que les gens ne le voyaient pas. Afin qu'on ne voit pas qu'il va encourager Yeshua. Combien dans les coulisses sont des chrétiens Nicodème ? Hypocrite. Devant toi, ils vont dire Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Derrière toi, ils vont dire En fait, tu sais, en fait, en fait, en fait. Ils vont commencer à avoir double langage. Tu vois ? Devant toi, Alléluia ! Et derrière toi, ils vont aller En fait, ouais, non, non. Ouais, lui, là-bas, là. Et après, Ah oui, ça va, ça va. Hypocrite, mon ami. Voilà pourquoi l'hypocrisie, là, ce n'est pas ma sauce. Je déteste l'hypocrisie, mes amis. Ah oui, je te dirai ce que je pense en face. Ah oui, et c'est ça qui ne plaît pas. Aujourd'hui, on ne veut pas choquer, il ne faut pas trop dire la vérité, il faut un peu maquiller. Mon ami, tu vas en enfer avec tout ça, là. Tu vas en enfer, comme ça, là, des trucs de cachoterie, maquillage. Non, je te dirai en face la vérité. Tu peux me frapper, me lapider. Ce n'est pas grave, ce n'est pas mon problème. Pourquoi ? Parce que, c'est ça être chrétien, c'est ça être disciple de Yeshua, savoir aussi recevoir des coups. Aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de chrétiens d'Europe, beaucoup, ils ont peur des coups. Tu vois ? C'est les premiers à les crier, dire, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais eux, glacés, mes amis, religieux, éteints, plongés dans les ténèbres, plongés dans le péché. Je vous dis la vérité, voilà la catégorie de beaucoup de chrétiens d'Europe. Je vous dis, en Afrique, je crois qu'en Afrique, beaucoup vivent plus la foi que nous autres qui sommes en Europe, qui sommes ici et là dans les nations et qui ont un peu de confort. Quand j'ai été en Afrique il y a deux ans, je vous dis la vérité, j'ai oublié les, comment dire, en fait, en Europe, il y a des choses qui sont mises en place pour nous faire perdre la foi. On avoue que c'est peut-être la faim, tout ça, ces problèmes peut-être de nourriture, d'eau, tout ça, mais en Europe, il y a un autre problème. C'est le système, c'est le fonctionnement, c'est le confort, le certain confort, les aides qu'il peut y avoir, toutes ces choses. Eh bien, ça peut te faire perdre la foi. Ah oui. Donc voilà pourquoi je disais tout à l'heure les frères et soeurs d'Afrique, ne nous enviez pas. Je vous dis, parce que beaucoup de chrétiens d'Europe ont un problème. Avec quoi ? L'évangile. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup ont peur de souffrir. Beaucoup pensent que l'évangile, c'est que tout va bien. Mon ami, qu'est-ce qu'on va dire de Paul ? Allez voir Paul à son époque. Qu'est-ce qu'il a subi ? Vous voulez me dire, non mais c'est allé. Mon ami, à cette époque, il y a d'autres combats. D'autres combats qui vont avec notre époque. Aujourd'hui, si on flagelle, on tape un chrétien, on va dire non, il ne fallait pas qu'il fasse ça, il manque de sagesse. Mon ami, beaucoup connaissent la parole mais ne la vivent pas un tout petit peu. L'évangile, eh bien, c'est recevoir des coups aussi, mes amis. L'évangile, c'est recevoir du... C'est vivre le rejet. L'évangile, c'est vivre la compréhension. L'évangile, c'est vivre les moqueries. L'évangile, c'est vivre les crachats. Je vous dis, donc si tu n'as pas vécu ça, mon ami, il faut te poser des questions sur ta foi. Sur quoi ta foi est-elle bâtie ? Le sable ou le roc ? Car si ta foi est bâtie sur le roc, tu vas vivre les choses que Pierre a vécues, que Étienne a vécues. Je vous dis, voilà pourquoi très peu sont dehors à évangiliser, très peu. Ils n'aiment pas cela. Pourquoi ? Là-bas, tu prends des coups. Là-bas, tu prends des crachats. Là-bas, tu prends des moqueries. Là-bas, tu ressens toutes sortes d'attaques, mes amis. Allez voir. Et ceux qui vont dehors parler, crier. Oh là 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 là. Il faut voir. Il faut voir comment ils sont traités de, comment dire, de tous les noms. Alors qu'eux-mêmes sont chauds là-bas à la maison. Au chaud. Ils ne savent pas dehors. Même dire à quelqu'un que Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mes amis, je vous dis la vérité. La différence se fera entre ceux qui servent Elohim et ceux qui ne le servent pas. Et cela se verra par les œuvres, par les fruits, par la vie. Je vous dis, il y aura une différence. Et sa parole ne ment pas. La différence, le Seigneur l'a toujours faite, mes amis. Entre ceux qui ne le servent pas et ceux qui le servent. Je vous dis. Oh oui. Oh oui. Et le Seigneur pleure. Pourquoi? Parce que beaucoup sont tombés dans la religion. Beaucoup sont tombés dans un système religieux. Beaucoup sont devenus glacés, mes amis. Comme beaucoup d'églises, voilà. Où c'est glacé là-dedans? Il n'y a plus le feu. Il n'y a plus la vie. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas cette évoque. Ce message qui libère, ce message qui transforme, c'est devenu des histoires. Des histoires où on dort debout. Des histoires Oh, j'ai vu un tel. Oh, patati. Oh, j'étais là-bas. C'est devenu comme un loisir, mes amis. Il n'y a plus la croix. Regardez aujourd'hui la chrétienté. Il n'y a plus la croix. Où sont les Jean-Baptistes? Où sont les Philippes? Où sont les Esaïes? Où sont les Jérémies? Où sont-ils? Il y en a plein, mais ils sont lapidés. Il y en a plein, mais ils sont rejetés. Il y en a plein, mais ils sont incompris. Ils sont où? Dans leur grotte. Dans le secret. Dans la solitude. Et ils s'attendent à faire la volonté du Seigneur. Et non la volonté des humains. Voilà pourquoi, frères et son Afrique, faites la volonté du Seigneur. Parce qu'il y a une mentalité sur l'Afrique, c'est quoi? C'est qu'on empêche des jeunes de servir le Seigneur. Tu vois? Pourquoi? La culture, la mentalité veut quoi? Eh bien, non, non, non. Mon ami, fais ce que le Seigneur te demande. La culture n'est pas de la Bible. Nous devons vivre selon la culture du royaume. Combien de jeunes sont morts comme ça? Combien meurent comme ça, mes amis? Combien sont étouffés, mes amis? Alors que le Seigneur les appelle parce que le temps est venu pour eux d'aller. Je ne dis pas qu'il faut aller dans deux mois de conversion ou quoi. C'est le Seigneur qui fait toute chose. Mais il y a un temps marqué en toi où le Seigneur, tu sentiras que là, c'est le temps pour toi de commencer tel ou tel travail. Je te dis la vérité. Ne perds pas le temps. Pourquoi? Tu risques de passer à côté et le wagon risque de passer. C'est une réalité, frères et sœurs. Ah oui! C'est une réalité. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus de visionnaires. Il y a très peu de visions véritables. Regardez les visions aujourd'hui. C'est l'argent. Oh, c'est le scandale. Oh, c'est le péché. Oh, c'est les choses bizarres. Où est la vie de Yeshua? Regardons, frères et sœurs, aujourd'hui. Où sont les chalfinés? Comme l'autre fois, j'ai vu un homme qui se dit prophète mais qui est dans les choses compliquées. Ce n'est pas la parole véritable qui prêche. On a vu que le monsieur il disait que Kaku Sévérin, Kaku Sévérin, etc. Des paroles sur cet homme-là, etc. Mais je me suis dit mais quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Cet homme-là serait dans leur génération. Il l'aurait lapidé. Pourquoi? Parce qu'il aurait dénoncé leurs œuvres. C'est toujours quand un prophète, un pasteur, un docteur, un évangéliste, tout ce que vous voulez, décèdent. C'est là que les gens disent « Ah! En fait, en fait, en fait, en fait! » Alors qu'en vérité, c'est du pipeau. Comme on dit, c'est du bluff. Parce que de son vivant, il a été lapidé. Il a été critiqué. Et quand il est mort, c'est là qu'on veut jouer. On dit « Oh! J'en suis sûr que c'est pareil pour nos frères Chalfiné, nos frères Jean-Baptiste, nos frères... » J'en suis sûr, c'est toujours ça, mes amis. Quand Yeshua est mort, c'est là qu'on a dit. « Yeshua! » Quand Yeshua est mort, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit le romain là? Certainement, c'était le fils de Dieu ou un truc comme ça, je crois qu'il a dit. Certainement. Donc, c'est quand il est mort, c'est là qu'il croit. Hypocrisie, mes amis. Pourquoi? Parce que l'homme est dangereux. L'homme est dangereux. C'est pour cela, frère, il est en Afrique. Je vous dis la vérité. Je prie que le Seigneur ouvre les portes pour les finances, ouvre les portes pour que son œuvre se fasse afin que quelque chose de bon sorte d'Afrique et quelque chose de bon sortira. et sort. On a un choix déjà. On a un choix. Parce que le Seigneur est vivant. Voyez? Voyez? Donc, il faut commencer où? À Yerushalem. Donc, ça nous permet depuis pas mal de temps d'aller plusieurs fois aux Antilles. Mais on vient de là. C'est normal que nous commençons de là où nous venons. Beaucoup commencent à l'envers. On veut commencer quelque part alors que tu n'as même pas commencé par ton pays. À l'envers, mes amis. Il faut faire les choses selon la parole, selon, bibliquement. Voyez? Donc, on commence chez nous. On commence chez nous. Et quand on voit ce que le Seigneur fait aux Antilles, frères et sœurs, toute la gloire pour le Seigneur. Qui sommes-nous, frères et sœurs? Que nous voyons tous ces hommes qui se baptisent, tous ces frères qui se baptisent, des gens dehors sont touchés, on crie dehors par la gloire du Seigneur, des gens sont touchés. Qui fait ça? L'homme? Non. L'œuvre de l'Esprit Saint, mes amis. Et je crois que ça va de plus en plus monter en crescendo. Le Seigneur va de plus en plus accompagner son Église afin qu'elle brille, afin que des âmes soient sauvées. Par quel message? La croix. Le message de la croix. Ah oui. Notre foi est basée sur quoi? Notre foi est basée sur la mort et quoi? Sur la mort et la mort? Non. Sur la mort et la résurrection. Ah oui. La mort aux oeuvres des ténèbres. La mort aux péchés. Afin de vivre selon l'Esprit. De marcher selon l'Esprit de vérité. L'Esprit de lumière. L'Esprit de feu, mes amis. Alléluia. Le Seigneur n'a pas oublié l'Afrique. Le Seigneur n'a pas oublié l'Afrique. Il ne t'a pas oublié. Non, 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 non. Oh, non, 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 non. Wanda, Éthiopie. Et d'ailleurs, le premier homme sort d'Afrique. Donc, si tu es raciste, mon ami. En fait, il n'y a pas de quoi être raciste. On sort d'Afrique. C'est là-bas que ça a commencé. Donc, Éthiopie, Wanda. Côte d'Ivoire, Cameroun, Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Guinée, Congo. Afrique du Sud, tous ces pays-là. Le Seigneur vous aime. Et nous prions que nos frères et sœurs des nations soient fortifiés. Soient réveillés. Marche avec le roi. Agisse avec le roi. Quand la nuée s'arrête, arrête-toi. Quand la nuée avance, quand le feu avance, avance. En fait, il faut tout faire selon l'esprit. Marcher selon... En fait, il faut aller au rythme de l'esprit. Et la manière dont le Seigneur te fera marcher, frères et sœurs d'Afrique, eh bien, ce n'est pas la manière dont l'homme voudrait peut-être que tu marches. Ah oui ! Fais tout selon le modèle. Le Seigneur a dit à Noé de faire... Pas Noé. Le tabernacle. De faire le tabernacle selon le modèle, frères et sœurs. Aujourd'hui, tu fais selon quel modèle aujourd'hui, là ? Tu fais selon quel modèle ? Hein ? Selon quel modèle fais-tu l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, frères et sœurs ? Selon quel modèle ? Quel modèle ? Le modèle de la terre ? Le modèle humain, parce que beaucoup aujourd'hui font le travail du Seigneur, avec mélanger avec le monde. Mélanger avec la chair, le monde. Le mélange. Comment voulons-nous que le Seigneur agisse ? Comment voulons-nous que le Seigneur touche les païens ? Comment voulons-nous que le Seigneur délivre les inconvertis ? Si on se mélange avec leurs œuvres ? Faute des témoins. Malheureusement, on a peur de manifester sa foi devant les pécheurs, de peur. En fait, le problème majeur, là, c'est, je vous dis, beaucoup rebouchent chemin. J'ai vu pendant Corona, beaucoup de chrétiens rebrousser chemin. Corona est sorti, c'était comme si c'était la fin du monde. Oubliant que Yeshua dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. La peur a commencé à, oh c'est terrible, j'étais choqué, scandalisé, choqué. Alors que Yeshua a vaincu la mort. Alors que Yeshua est vivant. Il ne faut pas dire qu'il est orgueilleux. Non, non, non. Parce que Yeshua, il est phénoménal. Nous qui avons la foi en lui, la parole est claire. On ne doit pas flécher le genou devant les choses de ce monde. On doit flécher les genoux devant le Maître. Notre confiance est mise dans le Roi, dans le Maître. Moi, ma foi, j'ai mis en lui. Ah, j'ai mis en lui. Et quand tu as la foi en lui, quand tu as mis ta foi en lui, c'est lui qui te prend comme une marionnette et il fait ce qu'il veut faire, mes amis. Malheureusement, beaucoup ont voulu compliquer. Mon ami, en Afrique, fais ce que le Seigneur te demande de faire en Afrique. Frères et soeurs d'Afrique, fais le travail, je vous dis la vérité. Dans l'humilité, bien sûr. En ne manquant de respect à personne. Il faut bien comprendre le message. En ne manquant de respect à personne. Voyez ? Mais fais le travail selon le modèle que le Seigneur t'a donné. Pourquoi ? Ben, c'est lui qui t'a donné ce modèle. Tu vois ? Ne laisse pas les humains, ne laisse pas les frères et soeurs venir te dire, oh, fais comme ça. Je vois ça plus comme ça. Mon ami, ils vont tuer la vision. Ils vont tuer le travail que le Seigneur t'a donné. Ils vont tuer ça. Je vous dis, les gens qui peuvent tuer la vision que tu as reçue, le travail que tu fais, mon frère et ma soeur, c'est d'abord toi. Et après, c'est les gens avec qui tu marches. Je te dis, et si tu écoutes plus leur voix qu'ils t'écoutent la voix du Seigneur, mon ami, tu vas mourir. Tu vas paier. Je te dis, tu ne vas pas ça. C'est une réalité, frère. C'est une réalité. Tu as reçu un talent, fais-le fructifier. Deux talents, fais fructifier. Dix talents, va encore plus loin. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Ceux qui ont reçu un talent, mais c'est avec, en fait, tellement que, voilà, c'est moi qui dis ça. Je crois que ceux qui ont reçu un talent là, tellement qu'ils ont un talent, ils sont là, ils veulent le fructifier, tout ça, le faire attention, le protéger, tout ça, ce talent, le faire grandir, que le Seigneur voit cette fidélité. Et le Seigneur, mais il grandit, il donne même, il donne même ce qui n'était même pas prévu pour eux. Ceux qui ont reçu un talent, comment ils sont des chrétiens ? Entre eux, je vous dis la vérité, voilà pourquoi il faut faire attention à la moquerie, au mépris aussi. Parce que c'est les mêmes gens de qui vous vous moquez, c'est les mêmes là qui seront rois comme David. Je vous dis, David, on s'est moqué lui, oh non, c'est le dernier, oh non, David, 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 David. David, David, c'est un exemple terrible mes amis, alléluia. Soyons les David, ne recherchons pas les postes, soyons avec les brebis dehors, là-bas, dans la brousse, faisons ce que beaucoup ne veulent pas faire. Ce travail là où le Seigneur, il va te couronner, frère, je vous dis la vérité. Ah oui, plus, ah oui, en plus la parole le dit, je vous dis, plus tu souffres, plus tu es rejeté, plus tu es attaqué, plus tu es insulté, on te crache. Je vous dis, plus ta couronne là, elle se rend, oh là là là, alléluia. Ah, le Seigneur est en train de couronner quelqu'un, il est en train de construire ta demeure finale au ciel, ta demeure, ta récompense sera grande dans les cieux. Moi j'ai compris ça, je ne reste plus sur les dires des hommes, les dires, tout ça, frère, on n'a plus le temps, il faut faire le travail. Pourquoi ? Machia revient. Ah oui, si les gens ont peur de Corona, laisse-les, toi avance. Avance, avance avec la foi, avance avec Yeshua. Oh oui mes amis, l'intelligence de Yeshua, la sagesse que te donnera Yehoshua. Mais malheureusement, cette sagesse s'est transformée comment ? Elle est transformée comme les A plus A, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. Voilà la sagesse selon laquelle les humains ont transformé la Bible. Beaucoup de chrétiens, ils ont transformé la Bible en mathématiques. En compréhension charnelle. Et c'est devenu quoi ? Ça ramène quoi ? La religion. Ça ramène quoi ? Le péché. Combien tombent dans le péché mes amis ? Combien tombent dans le péché ? Combien de chrétiens pratiquent le péché ? Pourquoi ? Ils sont restés statiques. Ah oui, c'est une réalité mes amis. Beaucoup tombent dans le péché sexuel. Beaucoup tombent dans la pornographie. Beaucoup tombent dans l'inceste. L'adultère. La violence conjugale. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés statiques. Ils ont bâti la religion. Et aujourd'hui c'est quoi ? On drague les sœurs. On drague les femmes. On drague les hommes. Voilà aujourd'hui comment beaucoup tombent dans le péché. Pourquoi ? Ils n'ont pas fait le travail autant voulu. Autant marqué du Seigneur. Et ils sont tombés dans quoi ? L'adultère, le péché mes amis, les avortements, la fellation, le péché, le fraude, la drogue, trafic de faux papiers, mensonges, avortements, orgueils, hypocrisies. Voilà mes amis l'état de beaucoup d'églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens. Ils sont morts. Oh mes amis. Il n'y a plus le feu. Il n'y a plus la vie. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de pousser ses enfants à crier, à crier. Pourquoi ? Parce qu'il revient frères et sœurs. Dans Matthieu 25 il dit quoi ? Que mes amis, à minuit, voici les vierges folles là, sages plutôt. Elles vont crier. Les vierges vont crier quoi ? Ils vont crier quoi ? Voici l'époux. Eh bien nous sommes en ce temps là. Où le voici l'époux est en train d'être annoncé. À travers qui ? À travers des hommes et des femmes qui ne recherchent pas un poste quelconque. Ils recherchent la glorification de Yeshua. Le seul problème, c'est que Yeshua soit prêché. C'est que Yeshua soit dévoilé, connu aux nations. Voilà pourquoi le Seigneur lève ce peuple. Lève des hommes en Afrique. Lève des hommes au Congo. Lève des hommes au Rwanda, en Éthiopie. Mes amis, je vous dis la vérité. Les prostituées vont nous devancer dans le royaume si on ne fait pas attention. On doit tous veiller. On doit tous faire attention. Pourquoi ? Pour ne pas passer à côté de la visitation de l'esprit de Yeshua. Du royaume des cieux. Quand la parole dit que le royaume des cieux ne vient pas à frapper le regard. Beaucoup, je vous dis, beaucoup attendent une manifestation quelconque. Le réveil a commencé. Le réveil est devant nos yeux. Regardez ce qui se passe. Regardez le travail que l'Esprit Saint fait. Regardez. C'est terrible, mes amis. Mais malheureusement, la vie est claire. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. En fait, il y aura très peu qui vont monter au ciel. Même ceux qui pensent qu'ils connaissent Yeshua. Même ceux qui pensent qu'ils connaissent mes amis beaux. Même nous, on doit veiller. Père, je me repends de mes péchés. Père, je me repends. Papa, ce n'est pas des faux semblants. Pour faire semblant. Papa, je ne veux pas pratiquer le péché, papa. Papa, je ne veux pas mentir, papa. Je ne veux pas tromper ma femme. Père, je refuse de convoiter les femmes. Je refuse de voler, papa. Je refuse, papa, l'orgueil, papa. Le mensonge, papa, la désobéissance, papa. Père, je refuse, papa, d'être hypocrite. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Seigneur, mon roi, je veux te glorifier, Seigneur. Je veux t'adorer, papa. En déplaise aux hommes. Père, je veux t'adorer. Je veux t'élever, papa. Père, je vois, papa, au père, mes frères et soeurs se lever. Père de gloire dans la vérité, papa. Dans la sainteté, papa. Père, dans l'adoration, papa. Afin, papa, que ton nom soit élevé au nord et au choix. Je vous dis, où sont les modèles qui craignent la vérité, qui ne sont pas hypocrites, qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas statiques, mais qui vont sur le terrain, qui vont à la rencontre des pêcheurs, dans les trains, dans les gares, dans les métros, dans les îles, dans les bateaux, je ne sais pas où. Peu importe, là où le Seigneur va t'envoyer. Il faut aller, mon ami. Et la Bible dit quoi? La sagesse ne crie-t-elle pas? Ah oui! Donc, mon frère, si on te dit, il ne faut pas crier, mon ami, c'est qu'on veut te faire mourir, on veut te refroidir, on veut te faire t'asseoir. Ah oui, mes amis. Combien on a dit, asseyez-vous? Combien on a dit, ce n'est pas le temps? Combien, combien? Ils sont morts, ils sont morts dans le péché. Pêché, pourquoi? Parce que, ben, ils ont écouté la voix de l'homme et non du Seigneur. Je vous dis, c'est quelque chose qui est en train de faire ravage. Beaucoup d'enfants du Seigneur sont tombés dans des choses. Pourquoi? Ben parce que, ils n'ont plus écouté la voix du Seigneur. Pourtant, la parole est claire. Il vaut mieux plaire au Seigneur, à Elohim, que plaire aux hommes. C'est écrit. On le prêche, on le crie, on est fort. Mais quand il s'agit de mettre en pratique cela, aïe 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 oh lala mais amis tu seras traité de orgueilleux quand tu vas commencer à obéir au seigneur à écouter que ça voit je vous dis, le seigneur est jaloux que personne ne mette la main sur toi frères et soeurs en Afrique que personne ne mette la main sur toi qu'aucun faux prophète qu'aucun gourou qu'aucun homme religieux paraissant pieux je sais pas quoi non 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 mon ami Vis la parole, vis l'évangile, vis la vérité. Je crois que c'est le temps de la jeunesse aussi. C'est le temps où le Seigneur est en train de mobiliser, de réunir ses enfants devant son trône, dans l'esprit, et leur communiquer des directives. Jeunesse, c'est ton temps. C'est le temps particulièrement pour la jeunesse. On vit ce temps de Joël 2,28. Nous y sommes. On est dedans. Donc, ça va bousculer, frère. Ça va choquer. Beaucoup de jeunes vont commencer à se lever. Beaucoup de jeunes vont commencer à dire, Seigneur, me voici. Il est temps, Seigneur, que je te serve. J'ai beaucoup servi mon église. J'ai beaucoup servi mon pasteur. J'ai beaucoup servi mes frères et sœurs. J'ai beaucoup écouté mes frères et sœurs. Seigneur, je veux enfin t'écouter, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et quand tu feras cela, frères et sœurs, je te dis la vérité, tu vas commencer à vivre le Seigneur. Vivre des choses glorieuses, frère. Des choses magnifiques. Vivre sa présence. Tu seras conduit par lui. Et tu vas voir que ce n'est pas toi qu'il va faire, c'est sa main qui fera à travers toi toutes ces choses, toutes ces choses. Il te fera mettre en place. Mais je vous dis, je peux témoigner un tout petit peu par rapport à ça. Je voulais depuis longtemps aider les pauvres. C'est que maintenant que le Seigneur nous met à cœur de commencer ce travail avec les hommes et les femmes démunis. Oui, c'est que maintenant. Et ça va progressivement. Voilà pourquoi il ne faut pas brûler les étapes. Si le Seigneur te confie un talent, fais avec un talent. Si tu as confié telle chose, fais avec le peu que tu as reçu. Ne cherche pas à faire comme l'autre là-bas. Ne cherche pas à faire comme elle là-bas. Fais avec le peu que tu as reçu. Je te dis la vérité. Celui qui sera fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. On ne te fera pas confiance. Ne t'attends pas à ce qu'on t'acclame. Frères et soeurs d'Afrique, je vous en supplie. Allez devant notre Dieu, Seigneur. Demandez au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté ? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? Seigneur, ça fait 10 ans, 15 ans, Seigneur, que je me suis converti, Seigneur. Mais tu attends quoi de moi, Seigneur ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur ? Tu n'étais pas converti pour servir les hommes. On ne s'est pas converti pour servir les hommes. Servir les églises. On est converti pour servir le Seigneur. Tuer sa brebis. Et la parole dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Que personne ne t'empêche de suivre la voix du Seigneur. Que personne ne mette la main sur toi, frères et soeurs. Je te dis la vérité. Le Seigneur lui-même, on a vu, on a essayé de mettre la main sur lui, il est passé au milieu. Ah oui ! Eh bien, nous devons être comme le Seigneur, on doit passer au milieu. Tu vois ? Ne laisse personne te bloquer dans quelque chose, dans un fonctionnement normal, un fonctionnement anormal plutôt, un fonctionnement, tu sens que tu es en train d'étouffer, tu sens que tu étouffes, mais ne fais pas l'hypocrite. Ne fais pas l'hypocrite, frère, il en dépend de ta vie. Arrêtons de jouer des rôles. Arrêtons les faux semblants. Soyons dans la lumière. Soyons dans la vérité, chrétiens, frères et soeurs. Soyons dans la vérité. Oh oui ! On te demande de faire quelque chose. Oh d'accord. Au lieu de dire que tu n'as pas un cœur, tu vas murmurer derrière. Murmurer derrière. Oh là là, il m'a dit de faire ça. Non, 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 il m'a dit de faire ça. Tu commences à murmurer, murmurer. Mais non ! Dis clairement la chose en face. Avec amour, bien sûr. Voyez ? Être chrétien, ce n'est pas dire amène à tout. Aujourd'hui, on pense que chrétien, c'est on fait la courbette. Non ! Ce n'est pas ça être chrétien, mes amis. Être chrétien, c'est comme Yeshua. Tout d'ici pas accompli sera comme qui ? Comme son maître. C'est écrit. On lit la parole. C'est écrit. Ah oui ! Le Seigneur donne ses messages. Pourquoi ? Parce qu'il vise la jeunesse. Jeunesse, le Seigneur, il te... En fait... Alléluia ! En fait, le Seigneur est en train de te viser là. Son viseur est sur toi, jeunesse. Il est en train de le secouer. Il est en train de le réveiller. Il est en train d'allumer. Le don que tu as reçu qui est éteint, ça se rallume. Le don que tu as reçu là, ça se rallume. Au nom de Yeshua. Alléluia ! Ce don s'allume. Ce feu s'allume. Ce zèle s'allume. Cette grâce pour crier. Pour aller crier dans les marchés. Crier dans les places publiques. Cette grâce-là, ça s'allume. Parce que... En fait, tu as été éteint. Tu as été lapidé. Et ça t'a atteint. Lève-toi. Parle. Parle de la part du Seigneur. Parle de la part d'Elohim. Parle de sa part. Et dis tout ce que le Seigneur te recommande de dire. Au nom de Yeshua. Chez carabasso koroboshika yabababa. Brina malay katabashika. Bray tamashindo lomorilabashika. Au nom de Yeshua. Que le Seigneur te restant frère. Que te restant ma soeur. Tu prophétisais. On t'a dit non les femmes. Faut pas que les femmes crient. Oh non les femmes. C'est réservé pour faire la vaisselle. Les femmes c'est réservé pour faire les bébés. Tout ça. La cuisine. Tout ça. C'est fait pour faire le manger. Les femmes. Les femmes. Aujourd'hui malheureusement. Beaucoup de femmes. De soeurs chrétiennes mariées. Sont utilisées comme des boniches. Des femmes à faire des bébés. Des bonnes à faire des bébés. Des bonnes à servir à table. Des bonnes à... Mais c'est terrible mes amis. C'est terrible. Voilà comment on ramène le monde. Le système à la chair. Dans les mariages. Le Seigneur a fait une émission sur... Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je vous dis la vérité. Une femme selon le Seigneur. Ça te donne le bonheur. Tu vois ça te... En fait... Voilà on en parlera si le Seigneur permet. Voyez. Mais en tout cas. Nos femmes. La femme chrétienne. N'est pas... Comment dire ? Comment dire ? Appelée par Yeshua. Pour se marier. Et être une... Comment dire ? Une femme à faire des enfants. Hein ? La sœur ne respire pas. Hein ? Elle ne respire pas mon ami. Tu l'étouffes. Tu lui demandes de faire des choses... Qui la dépassent. Elle n'en peut plus. Mais toi tu es derrière elle. Fais ci. Fais ça. Fais ci-ci. Fais ça-ça. Fais ci-ci. Fais ça-ça. Elle est fatiguée mon ami. Oh oui. Elle doit aller parler du Seigneur. Toi tu dis non. Faut rester à la maison. Laisse-la aller parler de Yeshua. Car tu deviens pour elle son idole. Son Dieu. Elle doit obéir au maître. Elle doit obéir au roi des rois. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il parle à quelqu'un marié comme ça en Afrique. Voilà. Le Seigneur parle à quelqu'un. Qui vit ces choses. J'ouvre la parenthèse. On a Yeshua. J'ouvre la parenthèse. On a Yeshua. On a Yeshua. On va parler. Combien de femmes en Afrique. Mes frères et sœurs. Sont utilisées comme. Mais c'est terrible. Elles sont détruites par leur mari. Soi-disant. Pasteur. Prophète. Diac. Ancien. Elle est devenue comme une barbie. En gros. Bouge pas. Lève-toi. Assieds-toi. Fais ci. Va à gauche. Fais les enfants. Donne du lait. Fais les bébés. Va à mon ami. On doit sentir la culture dans la vie avec Yeshua. On doit vivre selon la parole. C'est la parole notre ligne directrice. C'est l'évangile. C'est la parole. C'est le Saint-Esprit. Et la parole nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Si ta femme, mon frère, en Afrique, elle veut aller évangéliser. Laisse-la aller évangéliser, mon ami. Tu n'es pas son Dieu. Combien de femmes sont transformées comme des... Comment dire? Comment on appelle ça là? Combien de frères ont transformé leurs épouses en... Comment dire? En des femmes qui les adorent. Quand ta femme te voit, tellement que tu es méchant, tellement que tu es dur, elle te voit comme qui? Comme son Dieu. Et en Afrique, c'est cette culture aussi qui règne. Des femmes qui sont écrasées. Pourquoi? Parce que la culture. La culture. Eh bien, on ne veut pas se dépouiller. On veut rester dans la culture. Eh bien, nous, chez nous, c'est comme ça. Oh bien, chez nous, en Afrique, c'est comme si. Eh bien, le Seigneur veut que les femmes en Afrique, qu'elles puissent servir le Seigneur. Servir Yeshua dans la liberté, mes amis. Alléluia. Il ne dit pas que la femme doit prendre la place de l'homme. Il ne dit pas que la femme doit devenir pasteur ou je ne sais pas quoi. Il faut bien comprendre le message. Sinon, on va dire, il a dit, il faut que la femme soit comme l'homme, je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Ah non. Parce que la femme, elle a un rôle à jouer dans le corps de Yeshua. Ce sont les femmes qui ont vu, qui sont parties témoigner la résurrection de Yeshua. Ce sont les femmes. Ah oui. Comment voulez-vous que votre couple soit épanoui ? Comment voulez-vous avoir l'épanouissement dans votre couple ? Hein ? Alors que ta femme là, eh bien, elle joue un rôle aujourd'hui. Elle joue un rôle. Quand tu rentres à la maison, elle joue un rôle. Hein ? Et quand elle te voit, elle dit que tu es un hypocrite. Pourquoi ? Tu vis dans le péché en vérité. Et tu viens semblant dans vos frères et sœurs, semblant que tu dises... Mon ami, tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Tu dragues les femmes. Tu dragues les fesses des femmes. Tu es dans le péché, mon ami. Frère, il faut te repentir. Celui que le Seigneur parle, il se reconnaîtra. Le Seigneur parle que ceux qui ont des oreilles entendent, mes amis. Il faut se repentir. Alléluia. Frères et sœurs d'Afrique, debout pour le maître. Debout pour le machia. Frère, car on a un rôle à jouer dans cette génération. Et c'est le temps de la jeunesse. C'est un temps particulier pour la jeunesse. Et le Seigneur dit... Jeunesse, écoute sa voix. Il te dit, écoute sa voix. Il te dit, écoute sa voix. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Car il veut te parler. Il veut te remplir. Il veut te diriger. Il veut prendre le contrôle total de tes membres. Ah oui. Pour t'emmener là où tes pieds ne veulent pas aller. Mes amis, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Plus nous marchons avec le Seigneur, plus on se rend compte que... Des fois, tu veux aller quelque part, mais il te dit, non, 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 ce n'est pas le temps. Va pas là-bas. Tu dois aller par là. En fait, le Seigneur dirige toutes choses, mes amis. Je vous dis, c'est le temps de la mission église. La mission d'évangélisation. La mission pour sortir. La mission première de l'église, c'est quoi? C'est l'évangélisation. La mission première qu'on a reçue, c'est d'évangéliser les gens. Ah oui. C'est d'aller évangéliser. Voilà la mission qu'on a reçue. Évangéliser. Faites des nations, des disciples. Comment? C'est la parole. Si la parole n'est pas annoncée, il n'y aura pas de disciples. Si la parole n'est pas prêchée, il n'y aura pas de conversion. Il n'y aura pas de baptême. Il n'y aura pas de vie transformée. Il faut la parole, mes amis. Ne changeons pas la parole pour ne pas être persécutés par les hommes, rejetés par les hommes. On doit prêcher la croix, frère. C'est en prêchant la croix, en prêchant l'évangile véritable, le message pur, qui aura l'œuvre de l'esprit, l'action du Saint-Esprit, mes amis. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans une génération où beaucoup en vit. Un frein se lève, eh bien, on en vit. Voilà ce qui se passe parmi les chrétiens. Et en Afrique, eh bien, je crois que, je crois, dites-le sur le tchat, parce qu'on n'est pas là-bas physiquement, mais on est en force du Seigneur quand même. Donc, je crois qu'en Afrique, beaucoup de choses se passent comme ça, mes amis. Oh oui. Beaucoup de jeunes reçoivent en eux ce fardeau pour aller parler. On t'a dit non, alors que tu ne pratiques pas le péché. Attention, si tu es dans le péché, mon ami, il n'y a que le péché. Il n'y a que le péché qui pourra t'arrêter, attention, et le Seigneur. Il n'y a que le péché qui pourra te faire être assis et ne plus être un témoin de Yeshua. Parce que quand tu es dans le péché, là, tu es quel témoin. Vous serez mes témoins, il a dit dans l'acte de mes témoins. Donc, un témoin, là, il est dans la sainteté, frère. Ah oui. Un témoin n'est pas dans l'adultère. Un témoin n'est pas dans le mensonge. Un témoin n'est pas dans l'alcool. Un témoin n'est pas dans les gros mots. Un témoin ne se masturbe pas. Un témoin ne tape pas les jambes. Un témoin ne frappe pas les trains. Ne frappe pas les cars, les bus. Un témoin ne chausse pas, ne magouille pas. Un témoin ne frappe pas sa femme. Un témoin ne viole pas. Un témoin n'est pas pédophile. Un témoin ne regarde pas les fesses, tout ça. Non, 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 non. Un témoin, c'est quelqu'un qui marche comme Yeshua. Est-ce que tu es un témoin, toi? Est-ce que je suis un témoin? Posons-nous la question. Parce qu'on est tous humains. On est tous dans le même bateau. Posons-nous la question. Qui tu es, toi? J'ouvre la parenthèse. Réponds dans ton cœur, tu es qui? Parce que tout le monde se connaît. Tout le monde sait qui il aime véritablement. Tout le monde sait qui il suit véritablement. En fait, tu peux mentir aux hommes. Tu peux mentir à moi. Tu peux mentir à ton frère, à ta soeur. Mais tu sais qui tu es. Tu sais. Je sais qui je suis. Je sais. Je connais mes défauts. Mais je sais la vie que je mène. Tout le monde la connaît, la vie qu'elle mène. Hein? Hein? Tu prends ta main, tu te masturbes. Et devant les gens, tu parais comme si tu étais pieux. Tu es un masturbateur, mon ami. Hein? Tu es un masturbateur. Tu te masturbes matin, midi et soir. Et tu fais comme si tu étais un prédicateur. Mon ami, il faut se repentir. Il faut se repentir. Ah oui. Donc je disais, en Afrique, beaucoup de jeunes ont reçu la grâce du Seigneur. L'appel du Seigneur. La visitation du Seigneur. Eh bien, il s'est passé quoi? Beaucoup de meurtres. Pourquoi? À cause de la jalousie. Je vous dis, la jalousie, mes amis. Voilà pourquoi, frère, sœur, ma sœur, mon frère, plutôt mon frère. Voilà aussi les sœurs. Si tu as reçu de la part du Seigneur, comment dire, quelque chose à faire pour son royaume, fais-le. Il en dépend de ta vie. Si tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande, tu vas être mal... En fait, tu seras triste, malheureux. Tu ne vas pas vivre. Tu vas devenir un mort vivant. Ah oui. Un mort vivant. Combien de fois on m'a dit, oui, il ne faut pas faire de plateau télé. Combien de fois on m'a dit, oh, 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 il ne faut pas crier. Oh, il ne faut pas dénoncer. Oh, il ne faut pas ceci. Oh, il ne faut pas cela. Si j'aurais écouté toutes ces personnes-là, là. Vous pensez que le Seigneur, aujourd'hui, aurait fait toutes ces choses par rapport à sa grâce? Aujourd'hui, tous ces frères avec qui on peut travailler, auraient pu découvrir la vie du Seigneur, les choses de l'esprit, frères et sœurs. Donc, de ce fait, avec le Seigneur, il faut savoir prendre des risques. Ah oui. Choisir. Qui veux-tu suivre? Qui? Non, tu veux être la marionnette de qui? De Yeshua ou de l'homme? De Yeshua ou du monde? De qui veux-tu être la marionnette? Moi, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi la marionnette de Yeshua de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Sa marionnette. Il dit, ah, on fait ah. On va dire, non, il ne faut pas faire ah. Il m'a dit, ah. Comme à l'époque, il m'a dit, fais une chaîne télé. Je vous dis, vous vous encouragez, frères au Sud-Afrique. Ça, ça, vous vous encouragez. On est Yeshua. Le Seigneur me dit, fais une chaîne télé. Moi, voilà, jusqu'aujourd'hui, un moindre converti, un moindre déconverti, un bras cassé comme moi, un pauvre gars comme moi. Il me dit, non, il fait semblant. Dites ce que vous voulez. Je sais de quoi je parle. Un bras cassé comme moi. Je le dis haut et fort. Un inutile comme moi. Le Seigneur me dit de faire une chaîne télé. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai commencé à dire, Seigneur, mais on va dire quoi sur moi, Seigneur ? Il m'a dit, fais-le. J'ai dit, d'accord, Seigneur, ok, d'accord. J'ai commencé à faire ça. J'ai eu des problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je bénis tout le monde. Je n'ai pas de rancune ni de haine. Je vous bénis. C'était bénéfique pour moi, en fait, tout ça. Il fallait que je passe par là, mes amis. Tu vois ? Il fallait que Joseph passe par là. Tu es le Joseph d'Afrique aussi. Tu es un Joseph en Afrique. Tu es un Joseph. Il fallait que je passe par là, mes amis, pour voir mon Seigneur Yeshua autrement. Voilà pourquoi il faut bénir le Seigneur pour tout ce qu'on peut vivre. C'est bénéfique pour notre formation. Et aujourd'hui, j'en parle pourquoi ? Parce que c'était un moment de ma vie chrétienne où je suis passé qui a été fort matin pour moi. Et aujourd'hui, je peux en témoigner. Et ça va encourager beaucoup de jeunes. Aïe, 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 mon ami. J'ai pris ce risque. J'ai fait ce plateau. Je pense que vous avez vu les émissions que le Seigneur a permis qu'on fasse. Juste pour ouvrir la parenthèse. Parce que beaucoup de jeunes ont reçu des choses précieuses à faire de la part du Seigneur. Mais les paroles des hommes te font peur. Les paroles des hommes te font trembler. Mon ami, il faut obéir à qui, à ton avis ? Celui qui a créé l'univers, le soleil, l'Afrique, les océans, le cœur. Ou il faut obéir à quelqu'un qui est né comme toi ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter des conseils, etc. Je vous dis la vérité. Le Seigneur passe par nos frères et nos sœurs pour nous donner des conseils. Mais qui vont aussi selon ce que le Seigneur nous a donné, nous a dit. Et qui sont aussi bibliques. Et non anti-bibliques, mes amis. Donc il y a tout un paramètre à prendre en considération. Ah oui ! Je viens parler. Et ça va délivrer beaucoup de jeunes qui ont reçu du Seigneur des choses. Ah oui ! Parce que c'est le temps de la jeunesse. Jeunesse, ce n'est pas le temps de mourir pour quelqu'un. C'est le temps de mourir pour Yeshua. On va te dire, non, tu vas mourir et tout ça. Si tu meurs à Yeshua, tu vas au ciel. Et le Seigneur va prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Donc, reste focalisé sur Yeshua. La lumière du monde. La vie éternelle. Yeshua. Celui qui n'aura pas honte de toi devant le Père. Car tu n'auras pas eu honte de lui devant les hommes. Devant les hommes, tu n'as pas eu honte de proclamer son nom. De faire son travail. De faire son oeuvre. Alléluia. Tu n'as pas eu honte de marcher dans la vérité. Tu n'as pas eu honte de dire, un chat, c'est un chat. Voilà les hommes et les femmes que Yeshua attend. Voilà le peuple que Yeshua attend. Des hommes et des femmes qui disent, c'est un chat. Et pas un chien. C'est un chat. Tu auras des problèmes. Le Seigneur m'a dit, fais la scène télé. Mon ami, j'ai eu tous les problèmes du monde. Tous les problèmes, tous les... Oh là là là, mes amis. Je bénis Yeshua. Il fallait que je passe par là. Pourquoi ? C'est informateur. Oui. Afin d'être demain aussi, être un témoin par rapport à ce que j'ai pu vivre. Parce qu'on ne prêche seulement ce qu'on vit. Je ne suis pas un prédicateur qui va venir prêcher. Je ne dirais même pas un prédicateur. On s'en manque de ça. Je ne suis pas un chrétien qui va venir te prêcher. Des choses que j'ai lues. Des livres que j'étais fouillé là-bas pour répéter des choses comme... Non, non. Je ne lis pas des livres pour répéter les choses des gens. Non, 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 non. Je ne lis pas des bouquins pour les répéter comme un perroquet. Ce que j'ai vu écrit. Je lis la Bible. C'est la parole. Et la parole, quand tu la médites, la parole, ça produit en toi la vie. Et quand tu ouvres ta bouche, ça produit la vie. Ça produit l'amour. Ça produit quelque chose qui touche les cœurs. Qui délivre les cœurs, mes amis. Alléluia. Tel mon frère Michael, ex-Caprol Mackie. Ça là, je suis dépassé, mes amis. Dépassé. Il a entendu le message de la croix. Il a entendu l'évangile. Donc quand on dit, il ne faut pas crier, tout ça, mon ami. Religieux, religion. La parole dit quoi? Crie à plein gosier. Ah oui, que personne ne te dise qu'il ne faut pas crier. Que personne ne te dit, oh, l'esprit agit plus comme ci, comme ça. L'esprit fait comme il veut. L'esprit dit ce qu'il veut. Tout ce qui est pur, véritable. Il dénonce ce qu'il veut. Il révèle ce qui est caché. Ah, mes amis. Ah oui, hein. Ça ne va pas plaire. Mais on va crier, on va dire la vérité, mes amis. Ah oui. Ah oui, mes amis. Ah oui. Tu dois faire selon le modèle. Et faire selon le modèle, ça coûte cher. Ça va te coûter beaucoup de choses. Tu vas te retrouver seul. Tu vas te, tu vas, tu vas te, tu seras dans la grotte. Tu seras dans la solitude. Rejeté, incompris, frère. Mais tu seras accompagné du royaume des cieux. La main du Seigneur sera sur ta vie. L'amour du Seigneur sera sur ta vie. Je te dis la vérité. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mes amis. Ah oui. Ça choque aujourd'hui. Ça choque. De voir quoi? De voir que les frères et sœurs des chrétiens puissent se lever. Ça choque dans nos générations de voir que des hommes, des femmes, des femmes se lèvent pour parler de Yeshua. Ça choque. C'est devenu un choc, frère et sœur. Ah oui. Ah oui. Tu seras attaqué, frère et sœur. En Afrique, frère et sœur d'Afrique, vous serez attaqué. Vous serez lapidé. Ah oui. Donc, si le Seigneur te demande un travail quelconque, fais-le. Fais-le. Ah oui. Quitte à perdre tout le monde. Je te dis la vérité. C'est ça aussi, Yeshua. C'est ça, l'évangile. Ce n'est pas un évangile où on est ensemble, on se fait du bien. Alléluia. Tout le monde s'aime. Ce n'est pas ça, l'évangile, frère et sœur. Ah oui. Ce n'est pas ça, l'évangile. Ah oui. L'évangile, c'est vivre des choses qui sont terribles. Le rejet, la solitude, les cris, les moqueries. Tout ça, on va te dire, mais toi, c'est fini pour toi. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, mon ami, David, ce n'était pas terminé pour lui, David. David, ce n'était pas terminé. Le Seigneur avait son regard sur David. Tu es le David de ton pays, certainement. Le David de ta ville. Le David de ta maison. Le David de ton école. Le David de là où tu pries, je ne sais pas. Tu vois, parce que le Seigneur appelle ses enfants. Tu vois. Et David était dans un lieu inapproprié selon les hommes, dehors. Et ses frères à la maison. Bâtiment, la religion, les bâtiments, les bâtiments. Le système bâtimental. Un nouveau mot. Le système bâtimental. Voyez. Je vous dis, la religion, je vous dis, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, je vous dis ça, c'est, 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 ça, ça tue l'action de l'esprit. Ça tue la, la, la vie de Yeshua. Regardez les pharisiens dans la parole. Ce sont les pharisiens qui ont attaqué Yeshua. Les pharisiens qui se sont levés contre Yeshua de Nazareth. Parce que les pharisiens pensaient tout connaître. Les pharisiens pensaient avoir Elohim avec eux. Mais en vérité, ils étaient à côté, mes amis. C'était les, ils avaient pour perdre le diable de Yeshua. Vous avez pour perdre le diable, mes amis. C'est terrible, ça. Fuyons la religion, frères et sœurs. Fuyons le système humain. Tout ce qui est mis en place, qui est hors biblique, anti-biblique. On doit vivre selon la parole, frères et sœurs. Ah oui. Ah oui. En Afrique, là, je vous dis la vérité. Ça va secouer. Ça va secouer. Et je crois que le Seigneur va agir puissamment, mes amis. Voilà pourquoi tout à l'heure que je disais, j'avais à cœur ces choses depuis longtemps. Et c'est au fur et à mesure, en fait, comme je disais, commençons avec le deux poissons. T'as reçu un poisson, ben fais avec les deux poissons que t'as reçus. Ça va multiplier, 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 multiplier, multiplier. Et ça deviendra, je vous dis, tu vois. Non, il ne faut pas bouler les étapes non plus. Il faut aller étape par étape avec le Seigneur. La vie de sanctification, d'obéissance envers le Seigneur. La marche aussi avec la communion fraternelle. D'où aussi le Seigneur va nous former les uns les autres. Je vous dis, il y aura des tensions. Vous allez vous frotter les uns aux autres, tout ça. Mais il ne faut pas plus écouter la communion qu'écouter le Seigneur. C'est d'abord le Seigneur, tu vois. Ta famille, ta maison, tes mariés ou tout ça. Voilà, le Seigneur en premier, ta maison. Et ensuite, ben, toutes ces choses, la communion qui ne vient pas la suite, tout ça, qui ne vient pas la suite, tout ça, tu vois. Donc, il faut plus être attentif à la voix du Seigneur qu'à la voix de la communion. Quand il y a la communion, ben, c'est là, avec les gens avec qui tu pries, tout ça, tu vois. Parce qu'on peut plus vite s'attacher aux uns aux autres. Et en vérité, ben, on perd, on perd quoi ? Eh ben, on perd l'écoute envers le Seigneur, tu vois. Tu perdras l'écoute envers le Seigneur. Je vous dis la vérité, écouter le Seigneur, eh ben, pour les hommes, c'est équivaut à quoi ? C'est équivaut à quoi ? C'est équivaut à, oui, t'es rebelle. Équivaut à quoi ? Équivaut à que, ben, t'es orgueilleux. Équivaut à quoi ? Ben, il n'écoute pas. Équivaut à beaucoup de choses. Je te dis la vérité. C'est des choses que tu vas vivre. C'est des choses que nous vivrons. Comme nos frères et sœurs de la parole ont vécu ces choses. Ce n'est pas un conte de feu, la Bible. C'est des choses que nous allons tous vivre. Ah oui ! Ah oui ! Voilà pourquoi il faut voir cette mentalité du Seigneur. Ce caractère du Seigneur. Être ferme. Être ferme. Être ferme. Rechercher la fermeté. Rechercher l'honnêteté. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont plus honnêtes. Je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont plus honnêtes. L'honnêteté. Aïe 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 aïe. Je vous dis. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas utiliser ceux qui ne sont pas honnêtes. Pourquoi ? Il faut être disposé. Et être disposé c'est quoi ? Ce n'est pas oui Seigneur envoie-moi avec tes péchés. Jamais. Non, 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 non. Le Seigneur ne voit pas le péché mon ami. Non, 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 non. Dans sa moisson, il envoie des guerriers et des guerrières. Il envoie des hommes et des femmes qui prennent position pour la vérité. Dans son roi. En fait le Seigneur ne veut pas de peureux. Ou de pleutre comme on appelle ça là. On a bien vu que j'ai des ronds. Tous ceux qui avaient peur là disent. Allez, entrez à la maison. Voilà l'image que j'ai là. Que le Seigneur me donne. Je vous dis. En Afrique là, il y a une armée qui se lève. Une armée de frères et sœurs. Je vous dis. Qui vont commencer à invoquer le Seigneur. Qui vont commencer à faire des veillées de prière. Je vous dis. La nuée, la gloire va descendre. Je vous dis. Il faut commencer à prier. Même en France. Commençons à prier. Sérieusement. Car le Seigneur a de grandes choses à déposer encore. Parmi nous frères. Je vous dis. Des âmes lourdes. Des âmes spirituelles. Qui vont. Je vous dis. Ça va. Ça va. Oh la 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 la. Ça va marquer cette génération. Oh oui. Les humains sauront que certainement, il y avait des enfants d'Elohim. Des enfants du Créateur parmi nous. Et quelles armes ? Eh bien, pour dominer sur le péché frère. Parce que le péché est en train de nous faire la guerre. Je vous dis. Le péché nous fait la guerre. La convoitise là. Oh la 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 la. Faut voir. Les démons se lèvent pour nous faire convoiter. Convoiter, convoiter. Frère. Il faut être un guerrier. Frère. Être. Être. Comment dire. Être déterre. Déterminer. Ah oui. Déterminer mon ami. Ah oui. Je vous dis. Il y a une guerre. Il y a des chrétiens qui tombent dans la convoitise. Ils commencent à draguer des femmes. À convoiter les femmes. Tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une guerre mes amis. Il y a une guerre. Je vous dis. Il y a une guerre terrible. Et la parole nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Je crois qu'en Afrique là. Le Seigneur est en train de nous encourager. De vous encourager. Frères et sœurs. On ne se connait pas. Mais nous avons hâte de venir en Afrique. Pour prier. Adorer. Avec nos frères et sœurs. Qui adorent le machia. Qui adorent. Il y a un choix. De Nazareth. Et nous voulons vous encourager. Frères et sœurs. Qui sont touchés. Encouragés. Par le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui encourage. Et aussi. Les uns les autres. On s'encourage. Dans la foi. Oh oui. Dans la foi. D'avancer. De marcher. De persévérer. D'avancer dans la lumière. Frères et sœurs. Priez pour nous. Priez pour moi. Je vous dis. Priez pour moi. Dans les choix. Que je puisse aller jusqu'au bout. De ma vie chrétienne. Ma marche. Et que je ne puisse pas. Ne pas rater l'enlèvement. Et que je puisse monter au ciel. Que je ne me pardonne le péché. Frère et sœurs. J'ai besoin de vos prières. Je ne suis pas un robot. Je suis un humain. Fait de chair. Fait d'os et de sang. Frère. Je suis juste fou de Yeshua. C'est tout. Je suis juste quelqu'un comme toi. Qui est fou de Yeshua. Ah oui. Parce que le Seigneur veut envoyer ses fous. Ses fous partout mes amis. Dire quoi aux hommes ? Que Dieu existe. Dire quoi aux hommes ? Que la Bible dit. Que Dieu a tant aimé le monde. Elohim. A tant aimé le monde. Qu'il a donné. Qui ? Yeshua. Voilà le message. Que le Seigneur veut que nous allions diffuser. Ici et là. Ah oui. Dans les camps. Partout. Parle. Mon ami. Là où l'esprit te saisit. Parle. Là où ça bouillonne. Parle seulement mon ami. Tu n'as de compte Aaron à personne. Si ce n'est à Yeshua. Yeshua. Tout ce que tu feras. Si c'est biblique. En fait c'est biblique. Ah oui. Tu n'as de compte Aaron car il est au choix mes amis. Il est au choix. Car c'est lui qui est mort sous la croix. Il est au choix. De Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ne tombons pas dans un système mondain. Un système mélangé de la parole avec le monde. Tout ça mes amis. C'est l'évent. C'est la prédication. De mes amis. De la croix qui sauve. Bah oui. La croix. Aujourd'hui comment ils veulent prêcher la Bible sans la croix. Bah vous devenez des religieux. Ah oui. Des religieux. La croix. Sans elle. Il n'y a pas le ciel. On ne peut pas prêcher Yeshua sans la croix. C'est impossible. Impossible. Voilà pourquoi frère et soeur d'Afrique. Prêchez la croix. Prêche la croix frère. Prêche la croix. Si on t'a dit oui. Les frères EVDN. Ils dénoncent le péché. EVDN. Patati. On s'en moque. On va prêcher la Bible. On va prêcher ce que la Bible dit. Et tant que le Seigneur va délivrer ses enfants. On va rester dans la Bible. Et comme c'est la Bible qui sauve. On restera dedans. On ne va pas changer la Bible. Je ne changerai pas de message. On peut changer message. On ne va pas changer le message. Hein. Je ne sais pas comment on dit ça en Sénégalais ça. Comment on dit ça en Sénégalais. Écrivez sur le chat. Comment on dit. Je ne changerai pas de message en Sénégalais. Ou en Rolof. Je ne sais pas comment. Tout ça là. C'est ça hein. Rolof. Comment on dit ça. Écrivez dans vos. Alléluia. Tous les frères et soeurs d'Afrique qui sont connectés là. Dites dans vos langues. Comment on dit. Je ne changerai pas de message. Comment ça se dit dans votre langue là. Dites-le sur le chat. On est Yeshua. Dites-le sur le chat. Alléluia. Alléluia. On est Yeshua. Oh papa. Père soit glorifié. Comment on dit. Je ne changerai pas de message dans ta langue. Dites-le. Et si quelqu'un veut son baptême. Dites-le aussi. Si quelqu'un veut se reporter de ses péchés. Dites-le. S'il y a un prophète qui est là. Qui s'est égaré. Dans le péché. Toutes ces choses. Les fausses doctrines. T'es sur le chat. Eh bien tu peux confesser aussi. Le Seigneur a de grandes choses à faire avec toi. Il veut que tu sois encore avec lui en fait. Dans son camp. Alléluia. Alléluia. Comment on se dit dans ta langue. Tu peux écrire. Je ne changerai pas de message. S'il y a des hommes et des femmes d'Ethiopie aussi. Comment ça se dit. L'Afrique. On a Yeshua. Oh mon roi. Le Seigneur aime l'Afrique. Le Seigneur aime l'Afrique. Frère. Quand j'ai vu l'Afrique. Frère. Je n'avais jamais vu l'Afrique. Mais c'est de là d'où on vient tous. L'homme. Frère. J'étais. En fait c'est comme si je me suis. Je vous dis. Je me suis senti chez moi. Je me suis senti. A la maison. Frère. J'aime mes frères d'Afrique. Je vous aime. On vous aime. Je vous dis la vérité. Nous aimons l'Afrique. On aime nos frères d'Afrique. On vous aime. On n'est pas meilleur que vous mes amis. On n'est pas meilleur que vous. On est égaux devant le Seigneur. On a tous reçu la vie éternelle. On est peut-être différent par rapport à la chance qu'on a reçu. Mais on se moque de ça mes amis. On est frère. Alléluia. Alléluia. On est frère. Alléluia. Et j'aimerais parler aussi de mes frères des Antilles. On doit aimer nos frères des Soeurs d'Afrique. Ah oui. Il faut les aimer. Je crois que tout le monde n'est pas raciste en Guadeloupe. Même beaucoup de nos compatriotes en Guadeloupe. Ils ne veulent pas aimer l'Afrique. Eh bien laissez-moi vous dire. Il faut les aimer comme... Ils ont du sang rouge aussi. Et on sort de là-bas. Il faut les aimer. Si tu meurs raciste frère Guadeloupéen. Frère Antillez. Ma soeur Antillez plutôt. C'est... Diffé-la qu'attendez-vous. L'enfer. Il faut aimer nos frères et soeurs d'Afrique. Voilà pourquoi le Seigneur a permis qu'on commence à l'Afrique à faire le travail. Voilà. Et on va aussi aller là où il nous envoie. Là où il nous enverra. Petit à petit. On ne court pas après ces choses mes amis. Ah non, 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 non. Là on est chez nous. On est tranquillement à la maison. Prière, communion. On est en prière. Quand on n'est pas en mission d'en prière mes amis. On est en prière. On est caché. Prière. Ah oui. Et les médias qu'on a reçus du Seigneur. Eh bien on diffuse massivement l'Évangile. Au nom de Yéroshoa. Et très bientôt, par sa grâce, par la grâce du Seigneur, on aura une radio. Voilà. Qui est prévue depuis pas mal de temps. Mais qui a pris un peu de retard à être mis en place. Et par sa grâce, très bientôt, on en a aussi une radio. Très bientôt. Par sa grâce. Et comme vous avez pu voir, il y a deux ans, je crois il y a deux ans, on avait commencé à faire des audios. Je pense que certains ont pu voir cela. Et c'est depuis ce temps-là en fait que le Seigneur nous parlait déjà de mettre en place ce genre de choses. Mais voilà. De mettre en place, comment dire, ce système d'audio, de radio, tout ça. Donc toutes ces choses-là sont en train de se mettre en place dans les coulisses petit à petit pour continuer à diffuser l'évangile et par la grâce du Seigneur. Donc voilà. On a une choix de Nazareth. Et en tout cas, tant que le Seigneur n'est pas revenu, frère, il faut prêcher la parole. Il faut vivre l'évangile. Il faut vivre sa parole, vivre l'humilité. Je vous dis la vérité. On n'est pas sauvé pour devenir religieux. On est sauvé pour vivre. Pour être comme le vent, c'est écrit dans Jean 3. Le vent là, il souffre. On ne sait d'où il vient, où il va. Donc quand les chrétiens commencent à souffler ici et là, en fait, je vous dis, si on ne comprend plus ça, c'est qu'on est devenu religieux. Il faut dire la vérité. Si on ne comprend plus la marche, si on ne comprend plus le fonctionnement de telle ou telle soeur, tel frère, telle soeur, mon ami, c'est que quelque part, on est devenu religieux et quelque part, on est resté figé et on passe à côté. C'est triste à dire. Malheureusement, c'est triste. Oh mes amis, c'est triste. Oh Seigneur, que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur réveille ceux qui se sont endormis. Que le Seigneur sauve ceux qui sont tombés dans un système. Si cela est possible, que le Seigneur puisse sauver nos frères et nos sœurs qui sont endormis, qui sont en train de dormir, de se reposer sur leur laurier. Que le Seigneur puisse nous sauver tous, frères, parce que nous ne sommes pas mieux. Vous voyez, nous ne sommes pas mieux. Nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas parfaits. Vous voyez, et tous les jours, on se bat pour garder notre salut et faire la volonté du Seigneur, il est au choix de Nazareth. Vous voyez. Et le Seigneur nous dit de ne pas tomber dans un système, un système mondain, tout ça. Et comment dire, et à commencer à... En fait, la parole nous dit que... Les frères sortent dit à Paul de se souvenir de, comment dire, des veuves, des orphelins, tout ça. En fait, l'évangile doit être prêché. Voilà. La croix doit être annoncée. Mais aussi, on ne doit pas changer l'évangile en un système où on devient comme le monde. On commence à faire des œuvres caricatives, des œuvres sociales, tout ça. C'est beau, c'est bien, toutes ces choses. Mais il ne faut pas tomber dans un piège où on tombe dans un piège où on fait comme le monde, on fait comme le monde. Tu vois. Vous voyez. La Bible dit, comment dire, de faire des nations, des disciples. La foi vient de ce qu'on entend, c'est l'évangile, frères et sœurs qui sauve. Et malheureusement, depuis le corona, on s'est rendu compte que, on se rend compte que, je vous dis, beaucoup ont perdu la foi. C'est une réalité. À moi, je me trompe. Mais la réalité, elle est là. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ne créent plus le Seigneur. Beaucoup, mes amis, ont cru que la vie, la chrétiennité s'arrêtait au bâtiment d'église tous les dimanches. On s'est trompé, frère. On s'est trompé. Et en Afrique, il faut voir, dans tous les quatre chemins, il y a des églises. Dans tous les quatre chemins, dans tous les dix chemins, même dans chaque coin de rue plutôt, il y a des bâtiments d'église. Mes amis, ce n'est pas ça que le Seigneur demande. Aller dehors. Tiens, en Afrique, il fait chemin. Qu'est-ce que tu fais encore fermer comme ça? Il y a des parcs, tout ça. Aller dehors. Aller dehors. Le Seigneur était dehors, mes amis. Il était dehors. Il n'avait pas d'endroit où poser la tête. Il était dehors. Pourquoi voulons-nous rester congelés, congelés, mes amis? Ce n'est pas ce que la parole nous dit. La parole nous dit que les pharisiens, les juifs, voulaient faire remarquer au Seigneur la construction du temple. Le Seigneur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre ici, qu'il ne sera pas démoli, mes amis. En gros, le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il veut, mes amis. Ce n'est pas là qu'il nous attend. Ce fonctionnement-là, ce système-là, mes amis. Sinon, on n'est pas différents des cathos, différents des religions. Nous tombons dans ce même système, mes amis. Voyez? Combien d'oeuvres caricatives que des chrétiens mettent en place? Mais quand on voit ces choses, ça ressemble à Coluche. Ça ne ressemble pas à Coluche, mais au resto du cœur, ça ressemble à Croix-Rouge. Mais le monde fait la même chose. Voilà pourquoi, quand on a mis en place l'unité caraïbe, c'est pour prêcher l'évangile. Les enseaux, c'est l'enseau que le Seigneur nous demande de mettre en place. C'est pour prêcher la parole, frère. C'est pour prêcher l'évangile. Donner à manger, mais aussi prêcher la parole. Ah oui! Ne tombons pas dans un système, frère. Un système pour ne pas être combattu, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être je ne sais pas quoi. Mais il faut prêcher l'évangile. En fait, je vais vous dire, les vrais problèmes que nous aurons, c'est parce qu'on va prêcher la parole. Les apôtres ont eu des problèmes, pourquoi? Parce qu'ils ont prêché la parole, ils ont prêché la croix, ils ont prêché Jésus. Et c'est là qu'ils ont eu des problèmes. C'est là qu'ils ont été lapidés sur les places publiques, critiqués, flageolés, détruits. Ils ont tué même, frère, pourquoi? Ils ont prêché l'évangile, ils ont prêché Jésus. Réveillons-nous, revenons à ce message bouillant. Revenons à ce message poignant. Vivons cette parole terrible, cette parole magnifique, l'évangile. Nous devons être des lettres, frère, des lettres vivantes. Oui, des lettres où on peut lire Yeshua, où il y a l'odeur de Yeshua en nous, frère. Cette odeur de Yeshua. Oh oui, mes amis. On ne s'est pas convertis pour encore retourner dans le monde, retourner dans les travers. On s'est convertis pour aller de l'avant. On ne doit pas mourir dans le désert, frère. On doit rentrer à Canaan. On doit rentrer dans le royaume des cieux, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Ce message, je crois que ça va délivrer beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs en Afrique. Je vous dis la vérité. Le Seigneur veut parler. Saint-Anne, il veut parler. Il cherche des cœurs disposés pour parler, pour avertir, annoncer ses oracles, annoncer sa vérité, frère. Sa parole, sa vérité. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur. C'est terrible. Oh c'est terrible, frère. C'est terrible. Où sont ceux qui vont parler? Où sont ceux qui vont annoncer Yeshua, annoncer Jésus? Oh oui, mes amis. Combien de chrétiens ont abandonné l'évangile? Combien de chrétiens ont abandonné ce message que Paul, que Pierre, que Jacques ont annoncé? Jésus. Où est Jésus qui est prêché, frère? Où est Jésus qui est prêché? La parole le dit. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes qui lui sont envoyés. Voilà comment les chrétiens tuent des prophètes, des hommes, des chrétiens, des apôts, des évangélistes, des hommes, tout ça que le Seigneur envoie dans la moisson pour prêcher, pour faire l'œuvre, pour faire le travail, pour arracher des âmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les chrétiens tombent dans la guéguerre. Les chrétiens tombent dans les envies. Les chrétiens tombent dans les querelles. Les chrétiens tombent dans le péché, mais dans les choses, c'est grave. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de faire un tri, frère. Des voix vont se lever. Des hommes et des femmes vont se lever. Je vous dis la vérité. Ils seront précédés de Yéhoshua. Précédés de la vie. Précédés de la puissance. De la résurrection. La puissance du Machia. Alléluia. Ô frères et sœurs. Ne pratique pas le péché, mon ami. Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le mal. Ne pratique pas les ténèbres. Non, 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 non. Si tu as vu ton voisin tomber, tombe pas toi. Si tu as vu un tel tomber, tombe pas toi. Parce qu'on est jugé seul. Tu ne seras pas jugé avec un tel ou un tel. Si un tel est tombé, toi, essaie de le relever. S'il ne veut pas, mon ami, voilà, il n'y a que le Seigneur qui peut le relever. Toi, dis-lui de se relever. Dans la dit métaphore Yéhoshua. Encourage-le s'il faut. Mais toi, avance, mon ami. Avance. Avance. Ce n'est plus le temps de tomber pour les gens. Beaucoup tombent pour les gens aujourd'hui. Je vous dis. Un pasteur tombe, tout le monde tombe. Un tel tombe, tout le monde tombe. Où est l'amour pour Yéhoshua ? Très peu aime Yéhoshua. Très peu aime Yéhoshua. Très peu l'aime. Aimer Yéhoshua, c'est quoi ? Garder ses commandements. Garder sa parole. C'est ça, aimer Yéhoshua. Ce n'est pas être prédicateur. Ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas porter une Bible. Ce n'est pas être enfant de Yéhoshua. Être enfant de Yéhoshua, c'est garder sa parole. Garder ses commandements. La dernière fois que tu as dit un gros mot, c'était quand ? La dernière fois que tu t'es martubé, c'était quand ? La dernière fois que tu as volé, c'était quand ? La dernière fois que tu as triché, c'était quand ? Il faut se repentir. Il faut confesser aux frères et sœurs ses péchés. Ah oui. Ses erreurs, ses péchés. Il faut le dire. Et ne pas paraître comme si on était le plus fort. Moi, quand je fais une erreur, je le dis. Oh, il est fort. Ah, mon ami, si j'ai fait un truc, je me dénonce aussi. Ah oui. Je me dénonce. J'ai fait ça, j'ai fait ci, tout ça. Voilà. Et si j'ai fait une erreur, j'ai fait ça. Je vous dis. Ah oui, mes amis, je me dénonce. Voilà pourquoi on se bat. Pour ne pas se dénoncer. Pourquoi ? Vive la vérité. Car si tu vis la vérité, Tu ne peux pas te faire dénoncer. Tu ne peux pas te dénoncer. Tu voyez ? Vous voyez ? Frère, le péché, je vous dis, ça sent mauvais. Le péché, ça te détruit. Le péché, ça brise ton appel. Ça brise l'œuvre que le Seigneur veut faire avec toi. Ça brise et tu perds beaucoup de temps. Beaucoup d'années même. Je vous dis. Plus tu vas craindre le Seigneur fréquence en Afrique. Ou fréquence en des nations aussi. Vous voulez écouter ce message aussi. Plus tu vas te consacrer. Plus tu vas dominer grâce à Yeshua. Sur le péché. Plus tu vas avancer avec Yeshua. Tu vas avancer. Avancer. Traverser les montagnes. Les épreuves. Les attaques. Les trucs. Les élimines. Tu vas avancer. Avancer. Monter. 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 Je vous dis la vérité. Parce que tu as la crainte de Yeshua. La crainte de Yeshua. Cheikh Aya. La crainte. C'est quoi la crainte? Eh bien tu ne montres pas avec des sœurs en voiture. Tout ça. Aller ici et là en voiture avec des sœurs. Non. Ce n'est pas la crainte ça mon ami. Si tu as déposé une sœur. Si tu as à déposer une sœur. Ça c'est des conseils terribles ça mes amis. Si une sœur tu as à la déposer. Genre tu faut que tu déposes une sœur. Eh bien elle monte derrière. C'est tout. Elle monte derrière. Elle ne monte pas que c'est ta femme. Non non. Elle monte derrière mon ami. Elle monte derrière. Voilà la crainte du Seigneur. Voilà. C'est quoi aussi la crainte? Vous voulez me dire non c'est extrémiste. Derrière. Ah oui. Il est tard comme ça. Tu montes avec elle. Tout ça. Patati patata. Ben fais la monter derrière. Pourquoi? Pas par mépris. Mais pour se protéger. Voyez? Faire attention. Voyez? Elle est derrière. Elle est derrière. Voyez? C'est ça aussi la crainte du Seigneur. C'est pas aller draguer des sœurs. Dis des paroles mielleuses à des sœurs. Tout ça. Oh tu sais. Tu sais. Tu sais. Mon ami. T'es marié mon ami. Toujours le lover. Toujours l'amoureux. Alors que t'es marié mon ami. C'est terrible ça. Où est la crainte de Yeshua? Où est la crainte de Yeshua? Il y a un truc aussi en Afrique aussi. Je vais dire aussi. Sur Facebook. On voit des beaux. C'est beaucoup typiques africains. Mettre des photos sur Facebook. Des photos. Tout ça. Avec des versets. Non. 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 Si on voit une vidéo. Tu cries. Tu prêches la parole. Voilà. Les païens seront touchés. Les chrétiens sont réveillés. Il n'y a pas de problème. Mais de là. A mettre des photos. Tout ça. Mon ami. C'est compliqué. Des photos de toi. On te voit. Ta tête. Tout ça. Bisous. Je ne sais pas. Quand tu fais des bisous. Oh là là. Mes amis. C'est compliqué. C'est compliqué. Mes amis. Voilà pourquoi. Il faut. Marcher. Selon l'esprit. Diffuser la parole. Voilà. Ce que le Seigneur attend de l'église. Diffuser. L'évangile. Diffuser. La parole. Car c'est la parole. Qui libère. Tu auras beaucoup de combats. Beaucoup de jalousie. Il y a des. Beaucoup de jaloux. Les problèmes majeurs des églises. C'est la jalousie. Il ne faut pas chercher loin. C'est la jalousie. Tellement que beaucoup sont jaloux. Ils vont chercher toutes sortes d'épithètes sur toi. Toutes sortes de choses. C'est la jalousie. Parce que. Ceux que tu as reçu du Seigneur. Ils veulent ça aussi. Voilà pourquoi le Seigneur ne va pas leur donner. Pourquoi? La jalousie. Le Seigneur n'est pas dedans. Non, 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 non. On doit faire. On doit travailler. Avec les outils. Avec les armes. Que tu as reçu. Les armes. Que j'ai reçu. L'appel. Que tu as reçu. L'appel. Que j'ai reçu. Voilà. Ce que le Seigneur attend de son église. Chacun a son poste. Mais beaucoup veulent empiéter sur le chemin des autres. Sur le couloir des autres. Voilà ce méli-mélo, mes amis. Et quand tu empêtes sur le terrain de quelqu'un. Il se passe quoi? Tu t'emmènes les passants. Et tu tombes. Mais ceux qui regardent l'objectif là-bas là. Qu'on a voulu empiéter sur eux. Ils avancent. Ils avancent de gloire en gloire. De lumière en lumière. De victoire en victoire. D'autorité en autorité. Le Seigneur les élève dans sa gloire. Dans sa puissance. Dans son amour. Et des âmes sont libérées. Ils grandissent comme un arbre. Et les gens mangent de leurs fruits. Les gens veulent manger de ton fruit d'Afrique. Frères et sœurs d'Afrique. Il y a des arbres qui poussent là-bas, mes amis. Alléluia. Oh oui. Il y a des arbres qui poussent. Avec des fruits. Juteux. Oh oui. Les fruits commencent à venir mûr. Tes fruits commencent à mûrir, mes amis. On va commencer à t'envoyer des cailloux. C'est quand les fruits sont mûrs. Aïe aïe aïe. Je vois une image comme ça. Des fruits roses. Bien juteuses. Eh bien. Tes fruits là. C'est quand ça devient mûr. Que tu vas recevoir les cailloux. Quand les... Quand l'arbre est grand là. Et qu'il n'y a pas... Que les fruits sont verts. Qui va prendre ça, mes amis ? On ne va pas prendre ça. Ce n'est pas intéressant. Mais quand ça devient mûr là. Ça pousse devant. Ça pousse derrière. Ça pousse derrière. Oh là là. Oh là là. Tout le monde est en bas. Il prend des cailloux. Oh. 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 Et l'âme crie. Mon ami. Crie pas. C'est parce que tu as des fruits. Tu portes du fruit. Oh oui. Tu portes du fruit. Tu portes des fruits juteuses. Voilà pourquoi tu reçois les cailloux. Voilà pourquoi il ne faut pas pleurer. Les cailloux que tu reçois c'est normal. Tant que tu n'es pas dans le péché. Tant que tu n'es pas dans un truc bizarre. Le péché. Tout ça. Le mal. Et bien réjouis-toi. Parce que tu portes du fruit. Alléluia. Oh Seigneur mon roi. La parole. La vérité. Frère j'aime la vérité. Frère j'aime la lumière. Frère j'aime la transparence. J'aime Yéoshua. Alléluia. Oh mes amis. Oh mes amis. Quand on voit les Paul Washer. Des hommes comme ça prêcher la parole. Frère c'est encourageant. Des hommes de 50 ans. Tout ça qui se lève pour crier. Des Paul Washer. On voit des David Lynn. Des Américains comme ça là. Des gens comme ça qu'on voit. Moi c'est encourageant frère. On n'est pas seul. Tu n'es pas seul frère. Il y a une armée qui se lève. Il y a un peuple qui se lève. Pour annoncer les oracles. Pour annoncer la vie. Pour libérer les nations. Pour libérer sa nation. Pour libérer son peuple. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lève des voix prophétiques. Le Seigneur lève des prophètes. Il lève des évangélistes. Il est en train de répondre sa nuée. Sur la jeunesse. Sur la jeunesse. Alléluia. Pour être des modèles dans leur mariage. Des hommes et des hommes fidèles à leur femme. Pas d'adultère mon ami. Pas de coucherie à gauche à droite. Fidélité. Mimi. Fidélité. Voilà le message. Être fidèle à son conjoint. Être fidèle à sa conjointe. Parce que beaucoup de pasteurs tombent dans le péché. Beaucoup de pasteurs tombent dans le sexe. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la chrétiennité. Ça couche, ça couche, ça couche entre eux. Mes amis. Le mensonge aussi est rentré. Beaucoup de chrétiens mentent. Beaucoup de, comment dire, de prédicateurs mentent. Beaucoup de chrétiens mentent. Ça ment. On ment. On vit dans le mensonge. On dort dans le mensonge. On boit le mensonge. Frère, je déteste le mensonge, frère. Ah oui. Si tu veux me parler, tu me dis. Un chien, un chien. Et demain, tu me dis. Non, j'ai dit un chien, mon ami. Attention. On peut oublier, c'est vrai. Mais attention. Je ne bois pas le mensonge. Voilà pourquoi, frères et sœurs. Moi, je marche avec des frères et sœurs. Qui aiment la vérité. Qui craignent la vérité. Qui marchent dans l'intégrité. Dans la lumière. Dans l'honnêteté, frère. Ah oui. Et c'est biblique. Voilà la parole du Seigneur. De ne pas se mélanger. De ne pas se corrompre. Mais de marcher dans la vérité. Dans la lumière. On aime notre projet. Il n'y a pas de problème. Mais frère, tu ne me feras pas mentir pour toi. Tu ne me feras pas mentir pour toi. Tu auras des problèmes, frère. Quand tu vas commencer à craindre le Seigneur. Tu auras des problèmes. C'est des choses à savoir, frère. C'est des choses qu'on lit dans la parole. Mais quand ça devient, comment dire. La vie pratique. Oh là là. On peut tomber. Tu peux être choqué. Parce que beaucoup n'aiment pas la vérité. Très peu. Vive la parole. Très peu. Ah oui, frère. Très peu aiment la vérité. Mais beaucoup veulent prêcher la vérité. Mais ne vivent pas la vérité. Voilà la chrétienté dans notre génération. Frère. Nous devons être des lumières. Être des modèles. Être des hommes et des femmes intègres. Intègre. Intégrité. Ah oui, frère. Qu'on dise toutes sortes de choses sur toi. On peut te traiter de tous les noms. Tout ce que tu veux. Gourou. Tout ce que tu veux. Menteur. Alcoolique. Tout ça. Tout ce que tu veux. Mais qu'on ne te trouve pas dans un péché, mon ami. Aïe, aïe, aïe. Qu'on ne te trouve pas dans un péché quelconque. Ah non. Yeshua a été traité de diable. Yeshua a été traité de menteur. Mon ami, de tous les noms. Mais est-ce que Yeshua était dedans? Est-ce que Yeshua a été trouvé dans tout ça là? Non, non, non. Voilà pourquoi nous, enfants du Seigneur, on ne doit pas être trouvé dans ces choses-là. On peut dire toutes les choses sur toi. Raconter tout sur toi, frère. Mais le secret, c'est quoi? Quel est le secret? Qu'on ne te trouve pas dans un péché, frère. Qu'on ne te surprenne pas dans un péché. Ah oui. Voici le secret avec le Seigneur. La sainteté, frère. La sanctification. Et ça là, c'est quelque chose qui se fait rare en 2021. Ah oui. C'est facile d'aller sur Netflix, aller sur la télé et commencer à se saler les yeux devant le péché, mes amis. Le sexe à la télévision. Combien sont là-dedans, mes amis? Combien? Voilà notre génération. Oh oui. Oh Seigneur. Le Seigneur pleure, frère. Je vous dis. On va prêcher la parole, on va prêcher toute la vérité. Toute la vérité. Sans détour, sans rien cacher. On dira toute la vérité. Pourquoi? Afin que des hommes et des femmes soient délivrés, frère. Moi, j'écris mon camp pour la vérité. Mon camp, c'est la vérité. Mon camp, c'est Jésus. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est un temps où il faut foncer. C'est un temps où il faut marcher vers le maître. Parce qu'il revient. C'est la fin. Comme le frère tout à l'heure, je disais. On dit au frère, Johan. Oh, ne prêche pas la fin des temps. Oh, ne prêche pas contre le péché. Mon frère. C'était chocant. Le frère a dit, je vais te filmer. Elle a couru, mes amis. Parce qu'elle savait que ses œuvres étaient machiavéliques. Tu vois? Pourtant, elle avait la Bible. Dans ses mains. Elle avait la Bible. Tu vois? Mais ses œuvres. Ses œuvres étrangères à cette parole. Étrangères à cette parole. Un comportement diabolique. Même ceux qui étaient de confession. D'autres dieux, tout ça. D'autres idoles. Eh bien, ceux-là, même eux, ils ont dit quoi? C'est la vérité. C'est souvent les étrangers à la parole qui reconnaissent. C'est terrible, mes amis. Les premiers seront quoi? On dit. Les derniers. Que celui qui a des oreilles entendent. Que celui qui a des oreilles entendent. Ah oui. Que celui qui a des oreilles entendent. Que celui qui a des oreilles entendent au nom de Yeshua de Nazareth. Oh, c'est qu'ils soient glorifiés. Frères et soeurs d'Afrique. Entreprends. Pour vivre aussi. Alléluia. En tout cas, soyez fortifiés frères et sœurs Restons centrés sur la parole Restons sur la Bible Et nous réussirons Comme le dit la parole dans Somme là-bas Tu vois On doit méditer cette parole Nuit et jour Afin d'avoir du succès Dans nos entreprises Dans tout ce que tes mains toucheront Le fait que tu craignes le Seigneur Tout ce que tu feras Portera du fruit Je te dis la vérité Le secret c'est la sanctification Le péché va te fermer toutes les portes Tu vas galérer, tourner en rond Je vous dis la vérité Le Seigneur va te donner des choses Je te dis la vérité Que tu ne soupçonnes même pas Pourquoi ? A cause de ta fidélité envers sa parole Le Seigneur tient à ce que nous soyons fidèles A sa parole La fidélité envers la parole frère Je vous dis la vérité Tu vas avancer frère Tu vas avancer avec le Seigneur ma soeur Pourquoi ? Parce que tu es dans la fidélité Envers le Seigneur Tu vas avancer dans tes entreprises Avancer dans ta maison Avec tes enfants Je te dis la vérité Tu vas avancer Pourquoi ? Parce que ta main Ta vie Tu as tout donné pour le Seigneur Ton camp C'est le Seigneur Alléluia Donc prions pour nos frères et soeurs Prions pour les convertis Prions pour Prions simplement pour notre prochain Voilà Nous ne sommes pas des condamnateurs On n'est pas là pour condamner les gens Mais simplement aussi Dire la vérité Voilà Être chrétien c'est dire la vérité Ce n'est pas faire semblant C'est dire la vérité Prêcher la lumière Prêcher l'honnêteté Dénoncer aussi le péché Dénoncer le mal Il y a un évangile Qui est en train de polluer Beaucoup de chrétiens Voilà Comme quoi Oui Il ne faut pas crier Il ne faut pas crier Il ne faut pas ceci Il ne faut pas cela Mes amis Il ne faut pas Le Seigneur n'est pas religieux L'esprit du Seigneur N'est pas religieux Donc frères et soeurs en Afrique Que personne ne ferme ta bouche Que personne ne ferme ta bouche Voilà Que personne ne ferme ta bouche On en est choix Parle de la part du Seigneur Parle Vis la parole Vis la sanctification Que personne ne te dise Que tu vis trop la sanctification Que personne ne te dise Que non t'en fais trop Vis la parole Simplement Tu vois Vis la parole Simplement Au nom de Yeshua De Nazareth Obéis au Seigneur Beaucoup de jeunes Ont reçu des visions Ils ont peur d'agir Ils ont peur de faire des choses Ils ont peur de Travailler De mettre la main Dans ce que le Seigneur Leur a donné de faire Pourquoi Ils ont beaucoup En peur du regard des autres Frères et soeurs Si tu as peur du regard des gens Tu ne feras jamais rien Pour le Seigneur Si le Seigneur avait peur Du regard des hommes Il ne serait pas parti à la croix Si Pierre avait peur des hommes Il ne serait pas parti Mourir pour le Seigneur non plus Ni Paul Ni tous les hommes On est dans un temps Il faut savoir ce qu'on en veut Qu'est-ce que tu veux frère ? Tu t'es converti Pourquoi en fait ? C'est quoi le but de la conversion ? C'est quoi le but de ta conversion en fait ? C'est quoi ? En fait c'est quoi le but de ta conversion ? Tu vois ? Et souvent on oublie pourquoi on s'est converti En gros pour aller au ciel Pour le Seigneur Pour le suivre partout Mais le problème c'est que Beaucoup d'hommes Beaucoup de chrétiens Tombent dans la tiédeur Tombent dans l'idolâtrie Tombent dans Je vous dis dans le système religieux Je vous dis la vérité Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent plus marcher sur la parole Voilà ce que nous vivons Voilà l'état de notre génération Voilà l'état de notre génération Vous voyez ? On a une choix Et on va prendre un passage dans Jean 1 Verset 9 avant de finir La lumière était la véritable qui illumine Tout être humain Venant dans le monde Il était dans le monde Et le monde a été fait au travers de lui Mais le monde ne l'a pas connu Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'il a fait après ? Et bien il est parti après vers les nations Vous voyez ? Il est venu chez les siens d'abord le Seigneur Il n'est pas venu en Haïti non ? Donc soyons bibliques Le Seigneur est venu d'abord chez lui Et ensuite Mais il n'a pas été reçu Mais il est parti Mais vois les autres Nous autres Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez frère et soeur ? Alléluia Tu vois ? Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Donc quand tu n'es pas reçu quelque part Va ailleurs Tu n'es pas reçu ici ou là ou là Tu es rejeté ici et là ou là Va ailleurs frère Va ailleurs Le monde est grand Le monde est grand Le Seigneur a été rejeteur d'Israël Il est parti dans les nations Regardez aujourd'hui maintenant son nom Regardez comment son nom est accepté par tous frères et soeurs Waouh Son peuple là-bas l'a rejeté Mais il est accueilli par les autres Voilà l'exemple du Seigneur Mais toi on ne te reçoit pas J'ouvre une parenthèse encore Je croyais que j'avais fini On ne te reçoit pas quelque part Mais toi tu es là Tu pleins On ne m'a pas reçu On ne m'a pas reçu Frère Tu es attaché à qui ? Tu es attaché à qui frère ? Le Seigneur n'a pas pleuré Aujourd'hui je suis anti Je suis contre le pays Je l'ai accepté Toi tu es africain Tu l'as accepté D'autres Israël l'ont accepté D'autres Cambodien Cambod, Tanzanie L'ont accepté Le Seigneur est adoré ailleurs Tu vois Son peuple l'a rejeté D'autres l'ont accepté Il faut avoir cette vision La vision de l'aigle Ne n'a pas ta vision Ta vision à 2 cm Élargis l'espace de ta tente Le Seigneur parle à quelqu'un Élargis l'espace de ta tente Alléluia Je crois que le Seigneur parle à quelqu'un Je crois que Yeshua parle à son fils A sa fille Il parle à quelqu'un Qui lui appartient Élargis l'espace de ta tente Alléluia Petit à petit Élargis 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 L'espace de ta tente Élargis-le mon ami Élargis-le Vrai, vrai Comment dire Encore d'Ivoire J'aime beaucoup l'accent ivoirien C'est un accent que j'aime beaucoup Alléluia Et j'aimerais au passage Dire à mon sang Ma soeur Je ne sais pas si elle va nous suivre Ma soeur Yolande J'ai fait un gros coucou C'est une maman C'est une grande soeur Que j'aime beaucoup En tout cas Avec ces plats-là Ces plats du pays Que nous faisaient à l'époque Mes amis L'un de mes meilleurs plats Je ne veux pas vous dire Je ne veux pas vous dire C'est quoi mon plat L'un de mes plats préférés Mais il y a un plat d'Afrique Que j'aime beaucoup Et c'est un plat Que je mange souvent frère Pourquoi ? Parce que j'aime La nourriture D'autres pays Tout ça Parce qu'on est Comme Yeshua On est national On est Comment dire ce mot-là On est les nations D'où la vision Que le Seigneur a donnée Évangélisation des nations Donc le Seigneur nous a établi Pour évangéliser Les nations frère Alléluia Oh Seigneur Sois glorifié Faites le travail frère Mettez en place Tout ce que le Seigneur Vous a donné Mettez en place Les chaînes Les blogs Tout ce que Les supports Que Yeshua t'a donné De mettre en place Mets-les en place Pour diffuser L'évangile frère Ah oui Ah oui C'est un carrefour Les réseaux là Faut faire attention Pour ne pas tomber Dans ce piège Comme beaucoup De pasteurs Toutes ces choses Aujourd'hui C'est devenu Un lieu Où on voit Toute la vie des gens Toutes les maisons Tout ça Non non C'est un lieu Où c'est un carrefour frère Un carrefour Ah oui C'est un carrefour Les gens sont sur les réseaux C'est un lieu Où l'évangile Ben il faut la déposer Dépose l'évangile dessus Mon ami Prêche la parole dessus Je te dis la vérité Parce qu'il y a des gens Qui vont tomber sur la parole Qui seront sauvés Ah oui mes amis Ah oui Allez dans les carrefours aussi Parce que Le piège aussi Attention Il faut l'équilibre Parce que le piège aussi C'est que beaucoup Deviennent quoi Deviennent Retombent dans Comment ça j'ai dit l'autre fois là Église zoomée On devient On tombe dans un piège Zoomée En gros On devient Église virtuelle Et c'est là le piège Aïe 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 Oh Seigneur C'est là le piège On peut tomber dans une forme De quoi ? De route Comme l'église Est ferme et bâtiment Ah ben on se retrouve Sur le virtuel Alors que Le Comment dire Le Seigneur n'a pas dit ça Quoique Notre génération Ben nous sommes une génération Qui veut ça Aussi De diffuser l'évangile Sur les réseaux Voilà C'est un lieu Où tout le monde Hier aujourd'hui A diffuser le message On va pas se voler la face C'est un lieu Où les chrétiens sont Pour diffuser la parole Mais il faut pas oublier Une chose mes amis Ce n'est pas le lieu Principal Où le Seigneur Nous attend En particulier Il nous attend Dans les rues Dehors frère Physiquement dehors Parce qu'on peut tomber Dans un piège Comment dire Virtuel Tu voyez On reste à la maison Et on est On est On est On est On est Notre église Devenue internet Et c'est là le piège Mes amis Je voulais dire Ben vous aussi On prêche sur internet Oui on prêche sur les réseaux Oui Mais frère On est dehors Nous sommes sur le terrain A la rencontre Des Juliennes A la rencontre Des 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 Caporelles Maïki Des Caporelles Maïki Il y en a Il y en a plein Des hommes et des femmes Qui donnent leur vie au Seigneur Il y en a Il y en a beaucoup frère Je vous dis Le Seigneur est en train De faire un travail On est dépassé Ah oui Et c'est toute la gloire pour lui Toute la gloire pour le Seigneur Mais il y a un travail qui se fait frère Il y a un travail qui se fait Donc de ce fait On demande la prière On demande à ce que vous priez pour nous Parce que Frère C'est pas facile Obéir au Seigneur frère C'est Je te dis C'est terrible Ah oui Terrible Alléluia En tout cas frère et sœur Bonne soirée à vous tous Que le Seigneur soit béni Que le Seigneur soit glorifié Pour tout ce qu'il fait dans vos vies Au nom de Yahshua de Nazareth Que le Seigneur soit glorifié Alléluia Au Seigneur Bonne soirée à tout le monde A bientôt Yeshua est Seigneur Yeshua est vivant Alléluia On vous aime On va laisser passer un chant Au cas où si quelqu'un veut prendre son baptême Confesser Et tous ceux qui sont connectés d'Afrique Faites passer le message Dans votre langue Glorifiez le Seigneur dans votre langue Qu'on voit un peu Comment ces choses se disent dans votre langue Au nom de Yeshua de Nazareth A bientôt frères et sœurs Prions les uns pour les autres Prions pour nos frères et sœurs Nos anciens Les aînés Les pères de la foi Prions les uns pour les autres Au nom de Yeshua Que personne ne se perde Que personne ne rate le ciel Car le but de la marche C'est d'aller au ciel Au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia Amen Mon âme était perdue dans le désert De ce monde et tu as retrouvé Si les ressorts parmi les hommes Je comprends que je t'ai mérité Parti sans regarder en arrière Mais sans derrière moi les biens de la terre Pourtant en moi la vie du Père Dans le fils devenu dérité J'ai besoin de ta grâce Ta grâce sur ma vie J'ai besoin de ta grâce Ta grâce dans mon cœur J'ai besoin de ta grâce Ta grâce sur ma vie J'ai besoin de ta grâce Ta grâce dans mon cœur Ta grâce dans mon cœur Et je regarde mon cœur Ta grâce dans mon cœur Yeshua garde mon cœur Tu sais parler au vent et aux tempêtes Sans toi je ne pourrais les affronter Tu as reçu le nom le plus excellent Par lequel je peux tout surmonter Je veux m'appuyer sur toi Même dans le feu près de toi est ma place Yeshua tu es le maître fidèle Vers ceux qui ont besoin de ta grâce Oui j'ai besoin de ta grâce Yeshua fais-moi grâce Oui j'ai besoin de ta grâce Yeshua fais-moi grâce Yeshua De la tribu de Yéhouda Tu lis lui mes voies Sion est à demeure au divin roi Agneuse et l'oïe Je te fais confiance L'ion de la tribu de Yéhouda Tu lis lui mes voies Sion est à demeure au divin roi Agneuse et l'oïe Je te fais confiance Car tu as vaincu la mort Je te fais confiance Car tu connais mes faiblesses Je te fais confiance En renonce Tu as vaincu la mort Je te fais confiance Et Yeshua fais-moi grâce Et Yeshua fais-moi grâce Et Yeshua fais-moi grâce Et Yeshua fais-moi grâce Mon âme était perdue dans le désert Le second es-tu la retrouvée ? Tiré au sort parmi les autres Je comprends que je n'ai rien mérité Partisant, regardé en arrière Laissant derrière moi les biens de la terre Pourtant, moi, la vie du Père Dans le fils devenu méritier Devenu méritier Les jours m'offrent ma gueule 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 Les jours m'offrent ma gueule